Bonjour, bienvenue à vous tous, bienvenue à tous nos internautes. Nous continuons donc le programme des entretiens Jacques Cartier, avec cet après-midi, ou ce matin, peut-être pour les Canadiens, un programme qui est tourné autour du développement urbain, durable, harmonieux, innovant, et nous avons donné comme titre la nécessaire transformation des mobilités durables. Nous allons avoir évidemment un certain nombre d'intervenants du côté carmontois et du côté québécois. Merci à tous et à toutes d'avoir accepté de participer. Je vous donne juste une petite information, parce qu'il faut avoir une succession à la fois de présentations et de dialogues, c'est que si les internautes ont des questions, je les invite à poser leurs questions sur chat. Et Nicolas Ferrand, qui va avoir un œil très aiguisé sur chat, va pouvoir effectivement recevoir ces questions et nous pourrons les traiter. Nous allons voir donc cette thématique intéressante de la mobilisation des écosystèmes pour réussir des transformations, et puis de l'échange de projets phares. L'objectif, vous le savez, de ces entretiens étant de créer des collaborations ultérieures des deux côtés de l'Atlantique. Voilà, nous reviendrons donc sur ces différents points. Je propose que pour démarrer, je cède tout de suite la parole à Jérôme Oslander, qui est adjoint au maire de Clermont-Ferrand, et fait partie également de l'organisation métropolitaine, et également du syndicat mixte des transports de Clermont. Jérôme, à vous. Oui, merci beaucoup Patrick, bonjour à toutes et tous. Je vous souhaite, au nom de M. le maire de Clermont-Ferrand, la bienvenue à Clermont-Ferrand pour cette session nouvelle des entretiens Jacques Cartier, qui est donc consacrée aux mobilités durables. Malgré l'épidémie qui nous empêche de nous retrouver physiquement ici, comme c'était originellement prévu, et dans l'attente de vous accueillir à Clermont-Ferrand lors des rencontres qui sont prévues à la fin du mois de mai 2021, je suis malgré tout ravi que cette formule numérique nous permette de perpétuer ces échanges, et félicite l'ensemble des équipes du Centre Jacques Cartier, de la Ville, de la Métropole et de l'Université Carmon-Auvergne, pour leur effort afin de rendre le presque impossible possible et ambitieux. Je m'en félicite car, pour Clermont-Ferrand, les entretiens Jacques Cartier remettent une importance essentielle en tant qu'espace privilégié de dialogue entre les chercheurs, les universités, les institutions, les acteurs de l'économie et de la culture, et les citoyens canadiens, québécois, français et clairbourgeois. Je remercie également nos amis québécois d'avoir accepté notre invitation à participer à ces entretiens, et plus particulièrement François-William Croteau et André Dessert, que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'an dernier à Montréal pour les entretiens qui s'y déroulaient, mais également Michael Brard de l'entreprise Jalon, dont la réputation du projet de logistique urbaine Colibri a dépassé le territoire du Québec pour parvenir jusque dans notre métropole. Hier, nous avions le plaisir d'organiser une session consacrée à l'économie circulaire. Aujourd'hui, il s'agit des mobilités durables. Dans les deux cas, ce sont des thématiques qui sont en étroite corrélation avec les enjeux et les défis de nos territoires, et une transition écologique et solidaire nécessaire qui ne doit pas connaître de frontières, même maritimes ou océaniques. C'est pour cela que les mobilités durables sont au cœur des priorités de Clermont-Auvergne-Métropole. Dès 2007, notre métropole a lancé les rencontres citoyennes de la mobilité pour se mettre à l'écoute des attentes des citoyens de notre territoire sur cette question. Et à l'issue de cette concertation, 22 engagements ont été pris pour faire de la métropole Clermontoise un territoire de toutes les mobilités, pour toutes et tous, un incubateur des mobilités intelligentes et une vitrine des mobilités durables. Aujourd'hui, la métropole Clermontoise dispose d'outils de planification et de schémas prévisionnels qui orientent de manière plus fine ces actions en matière de mobilité durable. Notre plan métropolitain des mobilités, que nous appelons PDU, plan de déplacement urbain, a ainsi été totalement révisé à l'aune des enjeux environnementaux. Nous avons également décidé d'investissements majeurs pour développer l'offre des transports publics, 250 millions d'euros pour deux nouvelles lignes B et C à haut niveau de service qui vont être réalisées d'ici 2026, ainsi que l'adoption d'un nouveau schéma cyclable qui prévoit de passer de 120 km à 370 km de pistes cyclables, toujours d'ici six ans, le temps de notre mandat. Donc, on va tripler l'offre en termes de mobilité par voie cyclable. L'impact des transports pèse naturellement considérablement dans les bilans énergétiques et c'est pourquoi nous avons également décidé de soutenir l'implantation de bornes de recharge et de ravitaillement pour des véhicules qui sont faiblement non-émissifs en CO2 et de soutenir également le déploiement d'énergie propre, que ce soit l'électricité, le biogène B ou l'hydrogène. Mais nous travaillons également sur la mobilité des biens et nous avons pour ce faire élaboré une feuille de route logistique, urbaine, durable. Et comme nous tentons de faire le constat de cette feuille de route, c'est voulu la plus participative possible. Et en ce sens, la démarche qui a été menée par la métropole a recherché, a fédéré les initiatives et les compétences d'acteurs aussi bien privés que publics de toute la chaîne du transport des marchandises. Cette feuille de route s'inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du nouveau plan de mobilité durable, ainsi que dans les objectifs du schéma de transition énergétique et écologique de notre métropole. Et par ce biais, on a réussi là aussi à identifier 21 nouvelles actions dont l'objectif est de minimiser cet impact environnemental du transport des marchandises en ville. Donc, la fédération de toutes les forces vives de notre territoire autour des mobilités durables, c'est aussi le lancement d'Orbimob Clermont-Auvergne, auquel la session des entretiens Jacques Cartier de ce jour est intégrée. Orbimob Clermont-Auvergne, dont l'initiateur par nombre des tôtres que Patrick Oliva, qui anime les débats de notre session aujourd'hui, c'est la création d'un pôle international d'expertise sur les mobilités durables entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. Et Orbimob a pour vocation de rassembler les acteurs universitaires et de recherche pour identifier les besoins et définir les usages, mais également les acteurs socio-économiques pour proposer une offre qui y réponde, et enfin les collectivités territoriales pour proposer un territoire d'expérimentation pour ces mobilités durables et innovantes. Les mobilités durables et innovantes sont donc une priorité pour notre métropole. Et l'accélération des transformations vers ces mobilités durables, ainsi que nous le propose cette session des entretiens Jacques Cartier, l'est tout autant. Et je n'ai aucun doute sur le grand apport que peuvent fournir les EJC à cette fin. Et nos relations avec le Québec, et plus particulièrement avec Montréal, mais pas exclusivement, se sont fortement développées et renforcées ces dernières années, dans le domaine universitaire, naturellement, où il existe de nombreuses coopérations entre l'Université Clermont-Auvergne et les universités clermontsoises, dans le domaine économique et de l'innovation, où là, de nombreuses coopérations entre les forces vives de nos territoires se sont nouées depuis maintenant trois ans, chaque année, à Montréal, avec le Sommet mondial de la mobilité durable Moving On, qui est organisé par Michelin, dont le siège mondial est à Clermont-Ferrand, on pourrait dire aussi dans le domaine culturel, où il y a de nombreux échanges dans le spectacle vivant, ou au sein du Festival mondial du court-métrage de Clermont-Ferrand. Bref, les liens que nous tissons ensemble, et les entretiens Jacques Cartier en sont la plus belle des illustrations, nous permettent de développer notre intelligence collective, de construire et de bénéficier de regards croisés, clermontois et québécois, sur des enjeux communs que nous avons au partage. Et de ce bel écosystème partenarial, naîtront, n'en doutons pas, de nouveaux engagements sur des projets communs et innovants qui vont accélérer ces mobilités intelligentes et durables qui sont si nécessaires à nos territoires. Donc, pour conclure, je vais simplement vous souhaiter à toutes et tous de beaux, riches et fructueux entretiens. Vous donner rendez-vous à la fin du mois de mai 2021 à Clermont-Ferrand afin de poursuivre ces échanges, en ayant le plaisir de vous accueillir cette fois-ci physiquement, en tout cas je l'espère vivement, dans notre belle métropole. Merci Jérôme. Merci pour ces mots de bienvenue et d'explicitation du contexte dans lequel la ville de Clermont et la métropole associée au père aujourd'hui. Et pour respecter cette perspective que vous avez évoquée de regards croisés, je me tourne tout de suite vers François Croteau pour quelques mots également d'introduction du côté canadien. Merci beaucoup, merci beaucoup et merci de m'accueillir ce matin parmi vous. Ça me fait vraiment un grand plaisir de pouvoir représenter la ville de Montréal et également l'arrondissement dont je suis le maire à Montréal. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cet événement ce matin, une deuxième année avec Clermont-Ferrand, l'année dernière, c'était à Montréal et je tiens à remercier tous les organisateurs, la ville de Clermont-Ferrand et l'ensemble des gens qui ont permis cet événement aujourd'hui qui nous permettra d'offrir de nouvelles perspectives en matière de mobilité, de quelle manière nos collaborations respectives entre nos deux villes, entre les différentes régions, que ce soit le Vindraune-Alpes et la région métropolitaine de Montréal et le Québec en son entier, mais surtout avec les différentes collaborations avec les établissements d'enseignement supérieur, les chercheurs et les différentes organisations de nos territoires peuvent nous aider collectivement à améliorer nos façons de faire et améliorer également nos connaissances. Et je tiens à saluer cette initiative qui nous permet ce matin d'entendre beaucoup de personnes qui amèneront leur expertise, bien entendu, mais feront avancer la connaissance qui, à mon sens, est un élément fondamental pour pouvoir avancer plus rapidement et répondre aux différents défis que les villes mondiales actuellement doivent surmonter. Et je n'ai pas à vous mentionner à quel point la crise sanitaire actuellement est un défi phénoménal pour les villes, quelles qu'elles soient, et ça remet en question grandement notre capacité de résilience et notre capacité à pouvoir répondre aux différents besoins qui se développent et qui sont évoqués lors de ces crises. Et on voit à quel point les plus vulnérables de nos sociétés, les personnes qui sont déjà les plus isolées, se retrouvent encore davantage dans des situations inacceptables, voire très troublantes dans certains cas. Et ces défis urbains, et ma foi, bien entendu, nous amènent à réfléchir sur les aménagements urbains, nous amènent à réfléchir sur la manière dont nous planifions nos villes et la manière dont nous envisageons la mobilité durable et comment on peut travailler en collaboration avec l'ensemble des partenaires sur le territoire. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que nos aménagements, l'urbanisme comme tel, deviennent la clé à une meilleure mobilité. Bien entendu, nos territoires respectifs sont très diversifiés, très différents, mais nous avons les mêmes défis à relever. Et c'est là toute la beauté de cette journée et ces collaborations que nous avons établies depuis déjà des décennies. C'est de pouvoir s'influencer mutuellement, apprendre les meilleures pratiques et développer ensemble un sens de résilience qui nous permettra de répondre aux besoins des plus vulnérables parce que c'est la clé et c'est surtout le devoir que nous avons comme acteurs publics au sein de nos collectivités. À Montréal, nous avons depuis déjà plusieurs années entamé une réflexion sur la manière dont nous pouvions amener le territoire à être plus résilient, à pouvoir aider davantage les plus vulnérables et comment améliorer naturellement la mobilité de ceux qui n'ont pas nécessairement accès à l'ensemble des services qui peuvent être bénéfiques à une meilleure qualité de vie. Que ce soit par le travail en collaboration avec différents partenaires dont Jalon qui aujourd'hui est présent avec nous mais surtout avec les établissements d'enseignement supérieur qui plus que jamais travaillent en étroite collaboration avec la Ville de Montréal pour faire rehausser la connaissance et la recherche sur les différentes manières d'agir sur le territoire de Montréal mais surtout établir des nouveaux lieux d'expérimentation et c'est une clé fondamentale si nous voulons faire avancer de nouveaux projets nous permettre de faire de l'expérimentation sur le territoire et de pouvoir envisager de nouvelles façons de définir la mobilité du futur en accord avec la typologie et les démographies des différentes régions de nos villes et pour Montréal c'est un défi encore plus important parce que c'est un très grand territoire avec un climat vous le savez assez particulier d'ailleurs je tiens mentionner que ce matin nous avons un couvert de neige blanc sur le sol donc ça vous donne l'idée des défis auxquels nous pouvons faire face parfois et donc ça nous amène à collaborer davantage avec les établissements d'enseignement supérieur d'ailleurs nous avons récemment créé le centre de recherche urbain de Montréal qui sera un grand lieu de connaissance et donc l'ensemble de la connaissance de la recherche que ce soit d'organisation indépendante de centres de recherche d'établissements d'enseignement supérieur et de la ville seront réunis à un seul endroit pour nous aider à réfléchir l'urbain et à davantage partager l'information de ces recherches et la connaissance collective que nous avons sur l'urbain et ma foi je parle ici des données et de l'ouverture de ces données et c'est un des éléments importants auxquels nous devons nous attarder pour mieux planifier la mobilité durable sur nos territoires avoir accès à des données probantes et ouvertes qui permettent d'avoir une meilleure planification une meilleure connaissance et à cet égard je tiens à souligner que Montréal l'année dernière a développé un projet dans le cadre du concours fédéral du Canada des villes intelligentes dont nous avons gagné 50 millions de dollars pour développer un grand projet qui se nomme Montréal en commun essentiellement Montréal en commun est un projet qui nous permettra de répondre aux besoins en alimentation saine donc comment nous pouvons lutter contre l'insécurité alimentaire à Montréal de manière concertée avec une meilleure mobilité de quartier comment aider les gens qui dépendent de l'automobile ou qui n'ont pas accès à des services de transport en commun peuvent pouvoir mieux se déplacer à l'intérieur de leur quartier et ça pour nous c'est vraiment extraordinaire comme projet en fait ça ressemble 14 projets avec une dizaine de collaborateurs un projet mobilisateur qui a permis à l'intelligence collective aux différents acteurs et à la société civile de participer à l'émergence de ce projet et tout au long du déploiement de l'expérimentation des différents projets les citoyens seront amenés eux-mêmes à être des acteurs concrets et directs de l'expérimentation et de l'avancement de nos connaissances pour arriver à une meilleure mobilité au sein de la ville de Montréal et je tiens d'ailleurs à parler et j'en parlerai plus tôt plus tard dans quelques minutes plus particulièrement de Rosemont la Petite Patrie l'arrondissement dont je suis le maire mais il est important de mentionner que ce projet de Montréal-la-Commun s'incarne à l'intérieur des milieux de vie à petite échelle et je pense que c'est aussi une des clés importantes comment nous pouvons agir globalement mais à travailler à différentes échelles sur nos territoires pour répondre de façon vraiment spécifique aux besoins très particuliers des différentes communautés et aujourd'hui je salue encore une fois l'initiative de ce colloque parce que ça nous permet nos deux collectivités de pouvoir échanger sur ces éléments et peut-être nous aider davantage à répondre à des besoins que nous n'avions pas définis définis ou encore nous n'avions pas trouvé de solution et je souhaite de tout cœur que ce colloque et ces discussions aujourd'hui nous aideront mutuellement à continuer à faire avancer nos connaissances et sans aucun doute nous permettra de démontrer de façon évidente que les entretiens de quartier ont toujours leurs valeurs et leurs nécessités et qu'en mai prochain nous aurons j'espère la chance de pouvoir se voir en personne et discuter concrètement encore de nos collaborations et de la recherche en commun alors je tiens à vous remercier je vous souhaite de belles discussions et sur ce je vous repasse la parole merci merci beaucoup François merci pour votre enthousiasme mais on aura beaucoup de plaisir à écouter donc davantage de détails sur ce que vous nous présenterez sur Rosemont et Montréal en commun merci donc à tous deux pour ces propos de bienvenue j'espère qu'entre temps voilà ceux qui étaient peut-être avoir un tout petit peu en retard ou un petit peu de difficulté à se joindre à notre émission puisse à notre conférence puisse se joindre voilà donc je vous propose maintenant que nous affections la première des deux parties de notre après-midi puisque nous allons d'abord parler de méthodologie comment arriver à mobiliser nos écosystèmes perspectives qui en général ne sont pas forcément tous très simples qui peuvent être éventuellement perturbés comme nous le voyons aujourd'hui par des éléments exogènes tels que cette pandémie etc comment au fond arrive-t-on véritablement dans la perspective de transformer les mobilités à mobiliser suffisamment les différents écosystèmes qui doivent l'être alors nous allons commencer par deux interventions du côté du côté québécois avec tout d'abord une intervention d'andré de serre qui est universitaire et qui va nous parler d'une démarche systémique due to x c'est-à-dire comment l'université peut être en fait au centre de ce réseau d'interactions nécessaire pour amener les différents écosystèmes à converger dans une ligne directrice qui est une ligne de transformation commune voilà donc nous avons plaisir d'accueillir andré de serre et andré sans plus tarder je vous laisse la parole oui vous m'entendez bien très très bien et on vous voit très bien très bien alors j'ai une présentation vous la voyez aussi oui très bien alors merci merci pour cette présentation d'abord je tiens à remercier les organisateurs pour le courage de tenir ces événements dans l'incertitude quand on ne sait pas s'ils ont lieu en présentiel ou en virtuel mais dans tous les cas nous voici et je suis très heureuse de participer à votre à votre colloque qui se tient qui se tient du côté français cette année l'an passé nous avions l'occasion à la même date le 4 novembre de recevoir toute notre communauté qui est probablement aussi présente à cet événement nous les recevions à Montréal pour parler de mobilité d'immobilier et d'inclusion alors je refais le suivi je fais le suivi cette année sur ce thème on m'a demandé de prendre au départ le chapeau d'universitaire de parler de méthodologie nouvelle approche pour régler on ne se doutait pas encore au 4 novembre passé qu'on aurait à régler non seulement un problème de mobilité d'immobilier d'inclusion qu'on aurait aussi à régler une crise avec des effets très très conséquents comme l'a expliqué le maire Croteau sur les populations alors je vous présente quelques mots en 10 minutes quelques mots d'une approche un petit peu plus innovatrice dans les universités que je vais appeler U2B ou U2X mais en réalité elle est tout simplement une approche qui nous amène à penser en système et même un peu plus gros en écosystème alors déjà juste avec notre problématique on a dit mobilité on travaille depuis 3 ans 4 ans même cette année avec Mouvenon Mouvenon développe la thématique mobilité et nous de mon côté et du côté des deux groupes de recherche que je dirige on est en immobilier donc mobilité ou immobilier on a déjà un binôme on est déjà dans deux tours d'ivoire souvent on voit les projets avec une perspective externe alors que les deux projets les deux thématiques sont intimement liées puisque quand on se déplace on va d'un point A à un point B qu'on soit une personne ou qu'on déplace un bien d'un point A à un point B et en général on dit à 94% dans les pays nordiques nous allons d'un immeuble à un immeuble donc sans prêcher pour ma paroisse mobilité va de pair avec l'immobilier et les immeubles sont souvent déjà présents dans les villes on parle de changer un parc complet immobilier sur un long très très long cycle de 100 ans donc il faut faire avec on les appelle aussi les géants silencieux parce qu'ils sont là et seront encore là avec les nouveaux systèmes de transport de mobilité qui peuvent être proposés donc immobilier mobilité mais aussi mixité parce que le paradoxe entre immobilier et mobilité c'est que plus on est efficace au niveau de la mixité moins les gens devraient avoir à se déplacer puisque dans un un court un petit environnement on parle d'un 15 minutes ou d'un quartier complet ils pourraient avoir à leur disposition tous les services ou la plupart du moins des services nécessaires et le paradoxe c'est qu'on a besoin moins de mobilité du moins de mobilité par transport et plutôt une mobilité active à pied en bicyclette ou tout ce qui est possible de façon très très simple mixité aussi mixité c'est un terme qui revient beaucoup il revient de plus en plus dans les nouvelles politiques qui sont adoptées dans le cadre de la pandémie une mixité on parle de quoi une mixité de services dans un quartier ou une mixité aussi d'usage et cette mixité va tout autant s'appliquer au défi de relancer de relancer la vie économique dans les centres-villes notamment ceux qui ont des grandes tours et qui sont particulièrement touchés par les règles de confinement de la pandémie actuelle et accessibilité bien sûr accessibilité sociale accessibilité aussi physique on a à prendre en compte tous ces défis que ce soit au niveau économique ou au niveau carrément de facilité à se déplacer selon l'âge et selon la condition des personnes ça nous amène à dire plutôt que de travailler en silo il faut qu'on ait une approche très très différente multidisciplinarité transdisciplinarité c'est inévitable on ne peut pas considérer les problèmes et tenter de trouver des pratiques ou des connaissances innovatrices sans avoir une approche beaucoup plus large qui oblige la collaboration entre des disciplines souvent apparemment très éloignées mais que je me plais à dire qu'on réunit parce qu'on va les réunir sous forme de développement de pratiques de gestion de mode de modèles d'affaires de modèles de gouvernance et probablement de modèles de gouvernance de type de collaboration qu'on ne voit pas encore qui vont émerger et ça aussi oblige à changer définitivement de perspective on ne regarde pas uniquement une fonction soit la fonction transport la fonction habitation la fonction commerce on regarde et on regarde encore de façon plus large l'écosystème j'ai rendu un petit peu plus long alors la COVID nous met face à des problèmes complexes on ne règle pas ces problèmes complexes avec une approche en silo même si on prétend le contraire depuis des décennies qu'on travaille on défait les silos je crois qu'on constat à l'appui avec les multiples entrevues qu'on fait dans le cadre de la COVID que les gens ont encore cette approche il y a une urgence à casser cette approche on est comme a dit aussi M. Croteau on est dans l'ère de la technologie on est dans l'ère du numérique gestion de données même de méga données on s'en va doucement mais sûrement vers l'introduction d'intelligence artificielle dans nos fonctions de gestion mais le beau côté de cette introduction de numérique c'est que ça amène aussi une ère de transparence on sait on voit on a les moyens on a les connaissances et si on développe des indices des outils agrégateurs on peut passer on peut voir et décider des choses qu'on ne voyait pas auparavant ça nous amène à parler d'affronter des nouvelles réalités des nouveaux besoins on a des nouvelles ressources et ces formes de partenariats qui sont possibles maintenant sont à mon avis une source très très importante pour approcher puis peut-être même proposer des solutions innovatrices aux problèmes et aux défis qu'on vit alors qu'on les appelle U2B partenariat université entreprise qui sans être récente commence à prendre plus de place on les a quand même connus particulièrement dans le cadre des développements des régions de nouvelles technologies je pense à Célicon-de-Vallée ou à des équivalents on a aussi un partenariat qui s'élargit parce qu'université entreprise on n'a certainement pas fait le tour des associés ou des partenaires possibles alors il y a un rôle très important à jouer de la part de tous les paliers de gouvernement qui peuvent travailler à l'intérieur de ces partenariats et évidemment ne pas oublier les associations les ONG qui représentent un point de vue indispensable pour le développement de solutions ça amène aussi à penser à des formes d'organisation de gouvernance innovatrice des nouveaux partenariats puis je me permets avec le peu de temps qu'on a à penser à vous proposer deux formes deux projets que je pilote je vais changer soit la chaire Ivanoï-Cambré d'immobilier qu'on a à l'ESG UQA donc à l'école des sciences de la gestion de l'université du Québec à Montréal c'est une chaire innovation elle se voulait innovation bien avant la mise en place ou la popularité de ces formes de partenariats on avait moins l'habitude dans les universités de voir un groupe de chercheurs universitaires travailler de près avec des partenaires alors ça a été accompli ça continue on a 25 ans on commence un autre terme de 5 ans et Ivanoï-Cambré étant une grande filiale immobilière de la caisse de dépôt et de placement du Québec qui investit à travers le monde mais du même coup on touche à des milieux diversifiés selon les grandes villes ou les pays dans lesquels les investissements se font et c'est un investissement avec un point de vue de long terme ça nous plaît comme chercheurs parce que quand on parle de long terme on parle de développement durable on parle d'impact sociaux économiques environnementaux comment préserver la valeur dans le temps et comment souscrire à ces principes de développement durable dans un domaine immobilier mobilité ville qui amène aussi ces complexités donc celui-là est à deux si on veut à deux niveaux de partenaires depuis trois ans on en a développé de façon accessoire à la chaire une autre forme d'organisation qu'on appelle l'observatoire et le centre de valorisation des innovations en immobilier et celui-ci a pour but de réunir beaucoup plus de partenaires qui peuvent apporter des perspectives différentes de la ville de l'immobilier évidemment de la mobilité alors à l'observatoire ce n'est pas juste d'observer par exemple les innovations scientifiques en bâtiment durable avec toute la 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 mais c'est aussi de les valoriser de travailler de faire de la co-création des activités qui font en sorte qu'on travaille avec l'aéroport de montréal qu'on travaille avec le fonds immobilier de solidarité qu'on travaille avec évanoué mais cette fois-ci pas juste dans une relation un à un dans une relation où les plusieurs partenaires se retrouvent dans les mêmes événements et les mêmes tables pour discuter et sous-peser le potentiel puis l'intérêt de certaines connaissances de l'intégration de nouvelles connaissances scientifiques et de développer et tester des modes alors c'est ce que j'appelle un peu ces nouvelles formes de collaboration qui s'élargissent et qui sont à mes yeux une des clés pour développer des nouvelles façons de régler les problèmes et qui sont forcément qui ont un effet d'entraînement parce que les partenaires essentiels à leur déploiement font partie de ceux qui sont intéressés à les mettre en place et à les valoriser alors pour l'instant je m'arrête là je reviendrai un petit peu plus tard avec des exemples et des approches systémiques et écosystémiques mais ce que je voulais vous présenter c'est de voir la recherche et de voir la recherche aussi des universités comme étant une source à intégrer dans tous ces besoins de nouvelles connaissances et de mise en place d'innovation et de pratiques de gestion et je crois qu'il faut être audacieux il faut être ambitieux et il faut oser démarrer des nouvelles plateformes de ce type de partenariat alors merci merci beaucoup André et vous verrez que nous avons bien pris note de vos deux projets et vous verrez qu'il y aura certainement des résonances avec ce qui sera présenté par Anne-Albert et également dans les interventions qui vont suivre je propose que nous passions maintenant la parole à nouveau à François et on essaie de bien respecter nos 10 minutes d'intervention parce qu'on a déjà un petit peu dérivé voilà à vous François d'accord bonjour rebonjour à toutes et à tous merci et je serai très rigoureux dans le temps pour nous assurer que nous rattrapons le tout alors merci de me laisser la parole et de parler plus spécifiquement ce matin d'une expérience sur un territoire spécifique c'est-à-dire celui de Rosemont la Petite-Patrie donc je suis le maire de l'arrondissement déjà depuis 2009 déjà et donc ça fait plusieurs années que nous expérimentons sur le territoire en affaires d'urbanisme et de mobilité et selon j'ai envie de discuter avec vous et partager avec vous ce matin c'est de quelle manière comme territoire nous réussissons à pouvoir répondre aux différents besoins un peu de mise en contexte Rosemont la Petite-Patrie et le troisième territoire troisième arrondissement en termes de population à Montréal on parle d'une population de près de 150 000 habitants un territoire de 14 km² avec une densité variable sur l'ensemble de son territoire on parle d'un arrondissement où il y a à la fois un quartier avec près de 11 000 habitants au km² versus un autre parti du territoire avec une densité d'environ 5 à 6 000 habitants au km² et qui sont plus de type banlieue nord-américaine et donc des besoins qui sont très différents également des offres de services qui sont assez extraordinairement différents soit des endroits où il n'y a absolument pas de commerce de proximité ou de rue commerciale à proprement dit et d'autres secteurs qui ont une densité commerciale et une offre de services de transport en commun phénoménale par rapport à d'autres citoyens donc il y a sur le territoire une inédité importante en matière de services aux citoyens de mobilité et de même de verdissement et de parcs qui est donc un territoire qui est très diversifié et avec des problématiques très différentes qui amènent naturellement une complexité en termes de gestion et de réponse aux besoins fondamentaux et pour y arriver et pour notre part qui est un élément important pour répondre à ces besoins qui sont très différents nous devons nous assurer de répondre de façon intelligente et nous avons mis en place plusieurs plans au cours des dernières années entre autres un plan de mobilité durable qui nous permet de répondre à ces besoins et donc au cours des dernières années nous avons travaillé sur une planification urbanistique répondant spécifiquement aux besoins et je vous dirais que l'approche qui a été déterminée par l'arrondissement et c'est une approche qui nous permet de réaliser une perspective urbanistique et Mme Dessert en a parlé tout juste avant sur la planification urbaine le mobilier etc et une des clés importantes pour améliorer la mobilité des citoyens et d'aller vers une mobilité durable c'est de se donner un objectif urbanistique et l'urbanisme est ma foi la clé fondamentale à l'amélioration de la mobilité surtout sur un territoire comme celui de Rosemont-la-Pitt-Satterie comme je disais avec des densités variables où il y a des endroits où on a développé le territoire de manière je dirais des années 50-60 à la nord-américaine donc de façon banlieue axée uniquement sur le développement de l'automobile ce qui nous amène aujourd'hui à des défis de résilience qui sont extraordinairement difficiles donc en temps de pandémie présentement pour certaines personnes c'est beaucoup plus difficile de pouvoir avoir accès à des services de proximité et vous le savez peut-être à Montréal actuellement la totalité des travailleurs qui peuvent le faire sont en télétravail donc nous travaillons de la résidence et ce qui nous amène à des problématiques encore plus importantes en termes d'adaptation sur la mobilité mais surtout d'offres de services de proximité s'il n'y a pas lieu et donc ça augmente la dépendance à la voiture pour l'ensemble de ces gens de rénovants doivent travailler de la maison et donc nous nous sommes basés sur un concept urbanistique de vivre travailler se divertir à moins de 500 mètres ce qui fait un peu référence à la ville du quart d'heure que vous connaissez bien mais dans ce cas précis vivre travailler se divertir à moins de 500 mètres on parle naturellement d'un concept d'hyper proximité où on maximise l'offre de services pour permettre aux citoyens d'avoir accès à la presque totalité de ces besoins en termes de services urbains à moins de 500 mètres à pied et ce qui est un défi et peut-être même une utopie dans certains cas mais qui nous permet néanmoins d'avoir une planification logique et cohérente par rapport aux besoins des citoyens du territoire de Rosemont-la-Sille-Patrie un des éléments qui pour nous est fondamental c'est miser sur une résilience du territoire on le voit actuellement avec la crise sanitaire nous devons adapter nos façons de faire et nous avons été mis face à des défis auxquels nous n'avions pas envisagé c'est-à-dire par exemple une modification radicale des besoins de mobilité de la population pour vous donner un exemple lorsque nous avons été mis en confinement au cours des derniers mois Montréal a été mis en zone ce qu'on appelle une zone rouge et les gens devaient travailler de la maison et bien soudainement il y a eu une chute importante d'utilisation des transports collectifs et une hausse phénoménale de la marche et de l'utilisation du vélo et naturellement nos infrastructures étant surtout développées pour l'autobus et les voitures nous avions un problème d'espace et de gestion du partage de la voie publique ce qui nous a amené à réfléchir et à mettre de l'avant des initiatives et faire de l'expérimentation sur le territoire dans Osemoins-la-Petit-Patrie heureusement nous avions déjà planifié des mesures en termes de résilience pour la mobilité mais surtout sur les aménagements territoriales un autre élément aussi qui est important de mentionner c'est comment nous pouvons modifier la gouvernance de l'organisation pour nous permettre de travailler de façon plus transversale et aussi avec les différentes organisations qui peuvent nous aider à mettre en place des mesures nouvelles et faire de l'expérimentation sur le territoire donc nous avons pris des ententes avec différentes chaires de recherche également avec des organisations en vie non lucratique sur le territoire qui nous permettent de travailler sur une mobilité plus durable en faisant des tests directement sur le territoire et se donner la chance hors réglementation de pouvoir y arriver et nous permettre d'avancer aussi mobiliser la collectivité je l'ai mentionné plus tôt dans mon introduction c'est important de pouvoir permettre aux citoyens de participer pleinement à l'imagination le co-design et la fabrication des solutions territoriales en termes de mobilité et d'urbanisme si la collectivité est mobilisée ces transformations seront plus faciles à mettre en place mais surtout nous arriverons à des solutions plus rapides et intelligentes qui répondront aux besoins réels de notre population et déjà nous avons mis en place à Rongemont-Lambistatrie plusieurs projets de participation citoyenne en fait de la démocratie participative vraiment claire sur l'appropriation du domaine public l'occupation du domaine public la mobilité durable etc. et je le disais plutôt miser sur l'expérimentation ça veut dire que comme organisation nous devons nous permettre de laisser les citoyens faire des tests eux-mêmes sur le domaine public sans nécessairement obtenir l'aval au préalable de l'administration ce qui veut dire un certain lâcher prise de la fonction publique et se donner la chance de prendre des risques et vous le savez comme organisation comme municipalité et souvent comme politique lorsqu'on parle de prendre des risques c'est antinomique avec la fonction même que nous occupons mais c'est des choses que nous devons nous permettre de faire et en travaillant naturellement avec les partenaires de l'UE ça nous permet d'y arriver je vous parlais du vivre travailler et se divertir à moins de 500 mètres et comment cela peut s'exprimer au point de vue territorial et Rosemont-la-Petite-Tatrie plus spécifiquement je vous fais ici une présentation rapide de ce que ça représente voici Rosemont-la-Petite-Tatrie il y a actuellement nous avons divisé le territoire en 13 milieux de vie nous appelons ça des milieux de vie verts et actifs et nous travaillons donc à l'intérieur d'un périmètre de 500 mètres l'objectif étant d'analyser finement comment l'offre de services à l'intérieur de ces 500 mètres est disponible pour la population et travailler à la fois sur le zonage travailler à la fois sur les usages commerciaux et d'emplois travailler également sur les différents parcs mais naturellement en rapprochant ces services de la population nous venons aider à une mobilité active plus importante et on réduit la dépendance à la voiture c'est un plan qui va se déployer au cours des 10 prochaines années pour atteindre les objectifs et je vous l'expliquais tantôt le territoire est très différent donc si vous regardez vers le territoire où la pointe du territoire est plus petite c'est un secteur où il y a une très forte densité de stations de métro de transport en commun de pistes cyclables et de commerce de proximité et lorsque vous allez un peu plus vers le territoire où il y a une grande tâche verte qui est un énorme parc c'est là où il y a eu d'ailleurs le village olympique c'est tout juste à côté du stade olympique de Montréal et là vous avez un secteur qui est plus de banlieue nord-américaine et ce territoire se déploie de façon très différente et donc ça nous permet en agissant milieu de vie par milieu de vie de pouvoir être plus efficace et je terminerai ma présentation en vous présentant ce que nous avons envisagé en termes de mobilité cyclable sur le territoire la vision du milieu de vie la vision de la proximité ça a été de déployer un réseau cyclable qui reliait l'ensemble des parcs de l'arrondissement l'ensemble des rues commerciales l'ensemble des écoles et l'ensemble des pôles d'emploi donc vous voyez sur la cartographie différentes couleurs et les lignes ce sont dans le somme toute l'ensemble des voies cyclables qui existent sur le territoire pour vous donner un exemple Rosemont-Laptatrie a maintenant un réseau cyclable sécuritaire plus dense que Copenhague en termes de kilomètres de rue c'est 155 kilomètres de voies cyclables qui relient l'ensemble des lieux de destination sur le territoire et donc dorénavant les somme de Rosemont-Laptatrie peuvent se déplacer de façon pendant toute l'année hiver comme été sur l'ensemble du territoire à vélo d'un lieu à l'autre toujours en sécurité ce qui permet donc d'augmenter la mobilité durable sur le territoire tout ça dans une perspective je vous le disais d'hyper proximité alors voilà je termine sur ça et j'ai atteint mon nombre de minutes le maximum et ça me fait plaisir de pouvoir vous le présenter et si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup François bravo pour tout l'ensemble de séries j'ai noté un certain nombre d'éléments tels que le lâcher prise etc voilà des choses intéressantes qui méritent certainement que l'on puisse revenir là-dessus je vous propose qu'effectivement on prenne peut-être deux minutes s'il y a des questions de clarification sur les deux exposés qui ont été faits par François ensuite nous passerons la partie de la montagne et ensuite nous aurons le temps d'échange mais on va limiter à deux minutes là essentiellement sur les questions de compréhension des questions on a le temps d'une ou deux questions maximum parce que je dois garder un oeil sur la montre oui pour le moment je n'ai pas de questions dans le chat alors si quelqu'un souhaite poser une question il le fait très rapidement sinon je pense qu'il pourrait être posé à la suite on se passera tout à l'heure à ce moment-là dans l'échange mais c'était au cas où quelqu'un aurait une question pressante à ce moment-là ce que je vous propose c'est que nous passions du côté clermontois avec une intervention d'Anne Albert qui travaille à l'école de commerce de Clermont Business School et qui va nous parler des méta-organisations je vous laisse découvrir Anne, c'est à vous oui bonjour bonjour à toutes et à tous alors petit souci de caméra ça y est c'est bon voilà donc effectivement tout d'abord merci merci beaucoup de nous accueillir sur cette journée je vais donc vous présenter très rapidement quelques réflexions que nous développons actuellement avec ma collègue Émilie Bourrier-Bargue donc du groupe SC Clermont nous sommes donc toutes les deux chercheurs au Clermat qui est Clermont recherche management donc enseignant chercheur de gestion alors il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués juste avant par les différents intervenants qui nous semblent faire écho à nos réflexions j'ai noté par exemple Jérôme Ausländer qui nous expliquait qu'il fallait rassembler des acteurs des acteurs universitaires des acteurs socio-économiques les collectivités territoriales j'ai noté également donc André Dessert qui nous parlait de transformation vers les mobilités durables et de l'importance d'avoir un bel écosystème partenarial et enfin dans l'intervention de M. Courto juste avant l'intérêt de faire évoluer la gouvernance et puis de mobiliser la collectivité et donc finalement et bien dans nos travaux c'est exactement là-dessus qu'on veut travailler qu'on veut avancer donc en essayant de mobiliser un écosystème de voir comment mobiliser un écosystème à travers notamment le projet OrbiMob Thermo-Auvergne qui a été très rapidement évoqué tout à l'heure et qui sera l'objet d'une présentation plus approfondie en fin de séance en fin d'après-midi notre apport c'est donc de développer une recherche-action sur un temps suffisamment long qui va permettre de proposer un accompagnement pour les décideurs donc passer d'une réflexion à l'action et également d'intégrer des étudiants des travaux avec des étudiants pour développer au maximum l'implication autour de ces questions de la mobilisation de différents acteurs Alors là-dedans on va donc nous s'intéresser aux méta-organisations alors une méta-organisation qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement une organisation qui va être constituée non pas d'individus comme ce sont les entreprises des associations assez classiquement mais d'autres organisations et ces méta-organisations font aujourd'hui l'objet de recherches assez importantes et intéressantes en sciences de gestion notamment car finalement elles constituent une manière de répondre à des enjeux environnementaux et sociétaux auxquels les organisations traditionnelles n'arrivent pas à répondre seules ou répondre seules mais insuffisamment C'est donc dans cette logique de mobilité durable que l'on évoque depuis le début de l'après-midi quelque chose de très intéressant et qui nous semble devoir être développé Alors le phénomène méta-organisation n'est pas récent si le terme lui date des années 2000 du milieu des années 2000 le terme et plutôt le concept pardon de méta-organisation lui n'est pas très récent les premières méta-organisations internationales que l'on peut identifier elles datent du milieu du 19e siècle avec par exemple la création en 1868 de l'International Telegraph Union ou l'Union Postale Universelle en 1874 donc on voit que voilà ça ne date pas d'hier plus près de nous et bien on a d'autres méta-organisations très très connues par exemple des méta-organisations intergouvernementales par exemple l'Organisation Mondiale du Commerce ou l'OTAN l'Organisation du Traité de la Santé-Sort dans le domaine de la sécurité et de la défense on a également des méta-organisations dans le domaine professionnel par exemple la FIFA qui a été étudiée par des enseignants-chercheurs donc la Fédération Internationale de Football ou dans le domaine de la construction automobile puisqu'on parle de mobilité voilà l'automobile c'est bien sûr aussi une forme de mobilité la CEA qui est l'Association des constructeurs européens d'automobiles voilà donc finalement toutes ces méta-organisations et bien elles ont plusieurs objectifs et là je m'appuie sur les travaux de Arne et Brunson qui dans les années 2000 ont montré donc en créant ce terme d'ailleurs de méta-organisation que ces méta-organisations elles poursuivent trois objectifs identifiés spécifiques d'abord permettre les interactions entre les membres ensuite guider l'action collective entre les membres et enfin créer une identité collective et là on rejoint tout à fait ce qui a déjà été un peu dit précédemment et ce qui va je pense être dit dans la suite de nos échanges donc en fait l'enjeu alors l'enjeu pour nous chercheurs c'est d'observer ce qui se passe de voir comment on passe d'une idée j'allais dire d'une simple idée non pas que l'idée en soit forcément simple à mettre en oeuvre mais en tout cas voilà une idée de départ comment on va passer de cette idée à un projet et puis d'un projet à une méta-organisation structurée donc dans un mode qui va être volontairement contraignant mais avec des règles du jeu qui vont être données par les acteurs eux-mêmes et c'est ça qui est très intéressant c'est d'essayer justement de voir en matière d'émergence pour OrbiMob clairement Auvergne qui va donc être nous l'objet vraiment de notre recherche comment tout ça émerge comment tout ça se forme et finalement cette méta-organisation tournée vers cet enjeu de mobilité durable nous semble particulièrement intéressante à étudier donc on aura des thèmes bien sûr qui vont tourner autour de la gouvernance de cette méta-organisation des moyens financiers qui peuvent être à la fois public et privé et puis donc vraiment la structuration de cet enfant voilà donc c'est un projet de recherche qui débute vous comprenez donc on est au tout début mais on est Émilie Bourlébarg et moi-même tout à fait intéressés par suivre cette belle aventure et je l'espère donc on aura beaucoup de choses à vous dire peut-être au mois de mai donc en se revoyant déjà et puis très probablement aussi dans les années qui viennent voilà je suppose qu'on reviendra tout à l'heure dans la discussion sur peut-être d'autres aspects notamment sur les difficultés à faire émerger les méta-organisations et là je laisserai ma collègue Émilie répondre Très bien merci beaucoup Anne voilà j'essaie de récupérer non je n'ai pas la caméra mais j'ai déjà le son voilà en tout cas merci pour cet exposé tout à fait intéressant Anne parce que je pense qu'effectivement c'est bien ce qu'on est en train d'essayer de vivre dans le cadre du projet OrbiMob qui nous en discutons tout à l'heure vise à créer à faire de l'ensemble territorial Clermont-Auvergne un pôle de référence sur les mobilités durables les mobilités territoriales durables alors je voudrais juste dans ce petit intermède là mettre l'accent sur un point qui à mes yeux est très important et qui rejoint d'ailleurs l'exposé d'André Decerre il y a quelques minutes c'est la façon dont j'imagine que le monde académique c'est-à-dire à la fois l'université et l'ensemble des établissements scolaires peut-être dans cette méta-organisation qui doit nous amener à une transposition on est donc bien en train de parler de méthodologie de transformation il y a ce rôle particulier de ce monde académique et ce monde académique a quelque chose d'extrêmement intéressant c'est qu'il est par nature vraiment pluridisciplinaire ce qui est intéressant c'est qu'on voit que dans beaucoup de tentatives de transformation des mobilités on tente à perdre cette dimension pluridisciplinaire on s'intéresse tout d'un coup à la mobilité électrique point on s'intéresse tout d'un coup au biogaz très bien et en fait on perd de vue qu'il n'y aura pas de transformation il n'y aura pas de transformation profonde s'il n'y a pas une association absolument fondamentale des disciplines qui en fait régissent toute transformation fondamentale de la société et donc ce qu'on a essayé de faire au niveau de Clermont avec le président de l'université avec des écoles comme l'école de commerce qui est associée à l'université c'est précisément de dire il nous faut repositionner ce rôle du monde académique positionner la dimension universitaire au coeur du dispositif parce que c'est finalement une entité avec laquelle toutes les autres entités peuvent envisager de s'entendre il n'y a pas de conflit particulier au contraire l'université est là pour amener des idées tenter de les partager et il y a là une acceptation globale et donc si le rôle de l'université est bien de montrer à travers toutes ses recettes pluridisciplinaires qu'elle peut être un pôle de rayonnement pour faciliter la création de cette météorisation je pense qu'on a franchi méthodologiquement une étape énorme alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je prends l'université de Clermont on a décidé que l'ensemble on va dire de quatre grands domaines doivent être vraiment associés au développement d'enseignement de recherche et d'expérimentation sur les thématiques de la mobilité durable et de la transformation des mobilités alors ces quatre grands domaines c'est quoi ? alors il y en a un qui s'impose évidemment c'est le plus connu c'est le domaine technique et scientifique parfait et donc il y a là un cluster de savoirs qui est à utiliser et dans lequel développer des enseignes le deuxième et souvent il n'est pas suffisamment mis en avant c'est le monde médical et là dans cet univers nous avons clairement un CHU très actif sur les questions de mobilité et de santé et il est clair que la partie santé est un levier extraordinaire de mobilisation de l'ensemble des populations donc la science le médical bien évidemment le troisième ce sont les sciences humaines tout ce qui est sciences comportementales etc et là on parlait de participation des citoyens François parlait de lâcher prise de la fonction publique etc c'est absolument essentiel que tout ça se passe dans un contexte où précisément les réflexes les mécanismes soient mis en avant et puis la quatrième dimension est essentielle aussi c'est le droit économie et gestion je ne prendrai qu'un exemple il n'y aura pas de transformation fondamentale des mobilités s'il n'y a pas par exemple des réformes essentielles dans le domaine de la fiscalité c'est par exemple très bien ce que les Suédois ont mis en évidence ils ont changé leur fiscalité au niveau national avant de faire évoluer véritablement leurs objectifs de transformation des mobilités parce que la fiscalité est essentielle dans ce domaine là à la fois pour les citoyens et puis bien évidemment pour l'État je rappelle que dans un pays comme la France si je ne me trompe pas l'ensemble mobilité énergie doit compter pour un tiers à peu près des recettes de l'État donc c'est essentiel et s'il n'y a pas un mécanisme qui permet d'inverser certaines priorités on ne pourra jamais y arriver voilà donc ce que je voulais simplement mettre là en appui à la réflexion d'Anne c'est cet effort que nous menons au niveau de l'université avec l'ensemble des composants de l'université pour se dire il y a là un pôle majeur de structuration il est essentiel dans la mise en oeuvre de ces mécanismes de transformation parce que derrière l'organement du savoir il y a aussi une mobilisation de l'ensemble des jeunes on va dire de 6 ans à 28 ans globalement le monde des étudiants et si l'on touche ce monde là on touche absolument toutes les catégories de la population à travers eux-mêmes mais à travers bien sûr leurs parents leurs grands-parents leurs oncles et tantes etc. voilà donc une dimension qui paraissait importante à mettre en regard de ce qu'Anne-Albert a présenté et je vous propose que pour ne pas perdre de temps parce que bon je respectais mes 5 minutes mais nous passions maintenant avec Jean-Michel Demare à l'observatoire des mobilités et des habitats qui là aussi va montrer des résonances tout à fait intéressantes avec ce que la partie canadienne a développé et qui nous permettront ensuite dans les discussions croisées de voir quelles sont les coopérations que nous pourrions davantage approfondir Jean-Michel Juste avant Patrick pardon Juste avant il y a eu trois questions pour monsieur Croteau qu'on peut peut-être lui poser avant de m'enchaîner donc les questions sont où est le stationnement dans ces réflexions qu'est la topographie des lieux et une autre question dans notre ordre c'est est-ce que cette vision ou ce principe d'hyperproximité est une vision partagée par l'ensemble de la ville de Montréal voilà parfait bien merci vous m'entendez bien oui parfait merci beaucoup pour ces questions sur la question du stationnement c'est quand même un enjeu important parce qu'encore là à Montréal surtout dans Rosemont-la-Pittat-Fille où il y a des quartiers où plusieurs résidences ont leur stationnement privé sur leur terrain d'autres non et les gens se stationnent sur la rue comme un peu partout dans nos villes ça permet donc de pouvoir gérer le stationnement et la plupart du stationnement est gratuit sur la rue donc il n'y a pas de frais pour se garer sur nos rues dans Rosemont à part dans des endroits où les gens ont des vignettes de stationnement avec une tarification très réduite en fait il faut gérer le stationnement de façon intelligente sur le territoire il y a des secteurs par exemple j'en parlais des secteurs où il y a plus de densité de transport collectif où le taux de possession automobile par ménage est d'environ 35% ce qui fait en sorte que sur rue il y a énormément d'espaces disponibles pour le stationnement et qui sert souvent de stationnement incitatif pour les gens qui viennent d'autres territoires pour prendre les stations de métro prendre le métro ou encore les travailleurs des secteurs qui utilisent le stationnement et ça tranquillement nous commençons à réfléchir sur la manière de favoriser le covoiturage par le biais d'une tarification pour permettre une gestion intelligente d'ailleurs on a un projet pilote dans Rosemont-la-Pilatrie autour des centres hospitaliers qui sont dans notre arrondissement pour faire en sorte qu'il y ait des vignettes et une tarification qui soit émise pour les gens qui font du covoiturage pour réduire le nombre d'utilisation de voitures et l'usage du domaine public pour du stationnement incitatif il y a aussi des réglementations qui obligent dans les nouvelles constructions à mettre des stationnements souterrains pour réduire la pression sur la rue idéalement à terme en offrant une plus grande mobilité ça va donc permettre une dépendance moins importante à la voiture réduire le taux de possession automobile général qui sur le territoire se trouve dans son ensemble environ à 52% et plus on permettra donc de réduire cette dépendance de la voiture moins la gestion du stationnement sur rue va devenir une problématique importante sur notre territoire donc c'est de cette manière que nous l'avons entrepris et c'est aussi de cette manière que la typologie donc vient répondre clairement à cette dynamique de stationnement et des besoins sur le territoire pour ce qui est du deuxième élément sur ce que d'autres quartiers ont entrepris cette même vision je parlais d'expérimentation tout tôt bien entendu actuellement Rosemont la petite patrie est le seul arrondissement sur le territoire de l'île de Montréal à tester cette idée de vivre travailler se divertir à moins de 500 mètres et ça permettra par ces expérimentations là de voir comment ça peut être exporté sur d'autres territoires semblables ou non voilà très bien merci beaucoup et bien nous nous poursuivons avec avec l'exposé donc Jean-Michel merci beaucoup et bonjour à tous c'est un merci merci beaucoup aux organisateurs de nous avoir permis d'échanger et de de montrer un exemple d'action illustrant l'animation d'un réseau local en matière de mobilité alors je vais aller assez rapidement sur l'outil dans lequel je travaille qui est une agence d'urbanisme qui est une sorte de machin à la française mais dont l'ADN de ces agences d'urbanisme qui sont des associations au service des collectivités territoriales et qui oeuvrent comme vous voyez sur la carte sur un bassin qui dépasse la métropole clermontoise dans un bassin de vie j'allais dire où les usagers et les citoyens vivent ce territoire au delà des limites administratives et donc nous sommes un outil éminemment de cohérence territoriale nous sommes faiseurs de liens au delà du lieu nous sommes précurseurs des coopérations territoriales nous sommes un lieu de débat d'intelligence collective d'interdiscipline qui fait écho à cette notion de multifonctionnalité évoquée par madame André Dessert voilà et d'interterritorialité et donc souvent nous sommes assez impertinents face aux logiques de silos sur lesquels parfois on est confronté les agences d'urbanisme ont trois oeuvres de travail mais ce qui m'intéresse là de vous présenter c'est notamment sur ces aspects de connaissance territoriale c'est à dire éclairer les collectivités des phénomènes sur le territoire pour mieux décider les politiques les différentes politiques publiques alors éminemment nous avons différents observatoires et là je vais me concentrer sur l'observatoire des mobilités alors il est très clair que dans il y a eu une évolution depuis une dizaine d'années sur le fonctionnement de ces observatoires qui était très thématisé et qui de plus en plus se croisent entre eux vous citiez l'habitat mais aussi l'observatoire de l'économie et d'ailleurs je vais vous montrer un des outils qui de connaissance de l'écosystème des mobilités qui est un croisement entre cette plateforme d'observatoires économiques et des mobilités alors la vocation première de l'animation d'un observatoire c'est l'animation territoriale il faut faire réseau local et il s'agit de partager collectivement toutes les forces les faiblesses les enjeux éclairer les phénomènes en oeuvre pour éclairer les décisions publiques etc notre échelle de travail elle est justement sans échelle on travaille pour un territoire et donc on navigue dans ce territoire et on décrit les phénomènes en fonction de la pertinence d'échelle du quartier jusqu'à la supra-interritorialité au-delà de chacun des intercommunalités le le principe et le en trois mots les missions spécifiques d'un observatoire comme je vous l'ai dit structurer et animer un réseau local c'est sa vocation avec un volet fort de sensibilisation c'est à dire qu'on peut qu'on est amené à défricher l'actualité auprès des élus auprès du citoyen et donc une mission un peu de pédagogie sur des notions qui sont ma foi quand même un peu complexes et qu'il s'agit de traduire mais sans dénaturer j'allais dire toute la pertinence et l'importance des phénomènes donc c'est des exemples de publications qu'on a faites sur l'impact du Covid effectivement sur les mobilités on est en train de faire une publication sur les masses la mobility as a service et etc on est un espace de débat multipartenarial et de croisement d'expertise nous avons par exemple réalisé une étude sur la pratique du vélo sur l'ensemble de ce territoire mosaïque autour de Clermont-Ferrand et au-delà des diagnostics à toutes faiblesses c'est même un guide auprès des collectivités où on peut on propose avec les 25 partenaires autour de cette dynamique des orientations potentielles et même des petites actions que peuvent se saisir les collectivités en fonction de leur degré de maturité du territoire par rapport à cette thématique on est évidemment un lieu de cohérence et d'innovation des méthodes c'est un lieu sur lequel sur l'ensemble du territoire tous les indicateurs toutes les définitions sont communes et donc avec cette possibilité de parler le même langage les mêmes chiffres les mêmes diagnostics à l'échelle de ce territoire et évidemment comme je vous l'ai dit éclairer et évaluer les différentes politiques publiques et donc d'être outil d'aide à la décision je crois que j'ai cliqué sur next mais ça n'a pas marché si alors voilà un exemple d'outil qui est né d'une intuition en se disant que pour mieux mobiliser un écosystème peut-être qu'il faut déjà commencer par mieux le connaître et donc c'est ce qu'on a mis en place maintenant depuis un an au travers de cette plateforme qui croise à la fois des partenaires de l'immobilité mais aussi de l'économie et donc ce qui nécessitait d'une façon très pragmatique de dire mais quel écosystème de mobilité a-t-on sur notre territoire quels sont réellement ces différents partenaires ses spécificités ses atouts faiblesse ses potentiels d'évolution son poids économique etc etc donc la méthode de construction a été très collaborative et très itérative c'est un processus même de construction qui fait presque écosystème c'est-à-dire qu'en mobilisant les acteurs pour cette connaissance on favorise même la construction de cet écosystème et donc c'est une mise de fond de l'agence et qui permet de décrire et de recenser l'ensemble des parties prenantes de cet écosystème alors initialement à partir de croisements de bases données mais très rapidement sur des aspects qualitatifs d'entretien de veille de presse et puis d'élargissement des partenaires qui analysent critiquent et améliorent j'allais dire la connaissance et la description de cet écosystème de la mobilité donc cet écosystème des mobilités et bien on a recensé plusieurs volets donc par exemple sur l'ensemble des entreprises ou des têtes de réseau qui est déjà un des premiers aspects de recensement de cet écosystème et qui nous permet de décrire qu'on a 3500 établissements 32 000 environ de salariés 7,8 milliards de chiffres d'affaires à peu près qui sont générés par cet écosystème etc. 4 pôles de compétitivité on a des syndicats pro qui sont naturellement représentés dans ce bassin entre le transporteur des voyageurs et routiers etc. un volet aussi de description sur tous les aspects d'innovation et de structure d'accompagnement ce qu'on appelle des incubateurs alors on trouve Buzi on trouve Michelin naturellement le Square Lab je ne vais pas tous les citer excusez-moi ceux que je cite pas mais on a aussi des accélérateurs comme le bivouac et d'autres comme Pépite entrepénariat étudiant donc voilà et on continue cette description au niveau du tissu associatif et des usagers on a 13 associations du secteur social sur l'aide à la mobilité le garage solidaire etc. et on décrit aussi tout ce qui est formation et recherche qui structurent normalement une filière au-delà des aspects d'entreprise et de business donc on a 9 facteurs de la co-formation sur le territoire du CAP aux études supérieures avec l'école supérieure de commerce sur patients automobiles on a l'école Sigma mécan avancé sur le territoire et des formations aussi techniques et pro au travers différents lycées au niveau recherche on a des grands groupes Michelin Ligier Valéau et puis des LABEX qui travaillent immeubles S3 par exemple voilà donc on décrit l'ensemble de ces de ces composantes et des acteurs institutionnels naturellement dont je ne ferai pas la liste qui est une des spécificités d'ailleurs de cet écosystème des mobilités où le poids public est quand même assez important en termes d'intervention dans cet écosystème par rapport à d'autres alors en termes d'utilisation de cet outil c'est déjà un outil de connaissance connaître la diversité des acteurs et pour inciter et pour inciter au partenariat et la coopération de ces différents acteurs par cette meilleure connaissance c'est une vocation économique quel est le poids de la filière et puis surtout son niveau de structuration quels sont les relais de croissance un outil aussi pour l'accueil d'entreprises sur le territoire en sachant les ressources en présence en termes de mobilité ou l'absence d'ailleurs de présence de certaines ressources ça détermine des leviers de développement ou de possibilités d'implantation sur le territoire c'est un outil qui permet aussi d'anticiper des mutations liées aux choix de défaillance de certains acteurs qu'est-ce qui se passe s'ils disparaissent ou l'apparition d'un nouveau projet sur le territoire quel est son impact par rapport à l'écosystème existant c'est un outil en termes d'utilisation d'aide à la décision publique un outil de marketing territorial qui décrit les forces en présence et qui aide aussi qui peut aider en tout cas les collectivités dans leur orientation et dans leur priorisation de l'action publique parce qu'on peut interroger cet écosystème par le biais de différentes problématiques par exemple sur le biais de la mobilité active par le biais de la transition énergétique et à chaque fois d'en connaître sur les différents territoires qui intervient quelle est la structuration de la filière dessus et donc où il est important que l'action publique puisse aider au développement de cet écosystème et c'est un outil je finis par là mais qui est essentiel pour moi d'animation oui pardon oui oui il faudra accélérer l'animation très bien je finirai par là l'animation territoriale et le support d'accompagnement des démarches collectives dès qu'on parle de transition et de mutation du territoire la poursuite en 2021 par rapport à cet outil qui est un processus qui continue c'est élargir et faire participer toujours plus de partenaires au delà de ces 25 partenaires mobilités de l'économie et puis surtout d'un écosystème de passer d'un écosystème à une toile c'est à dire de mieux qualifier les relations qui peuvent exister en termes de flux d'input-output de différents partenaires et d'arriver à toucher un certain métabolisme et on pense notamment à partir de cette marge de l'écosystème des mobilités à monter une toile énergétique dans lesquelles tous les aspects de consommation de production etc. liés à la mobilité mais aussi à d'autres thématiques pourraient voir le jour surtout dans le cadre où la métropole clermontoise a on verra un peu plus tard un dossier sur les aspects de la transition énergétique et même un objectif de plan d'action sur un territoire zéro énergie d'ici à 2050 voilà excusez-moi un peu de la longueur du merci beaucoup de votre attention merci beaucoup je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous permettre de rentrer dans quelques minutes d'échange alors on a un petit peu glissé par rapport à ce que nous avions dans notre agenda initial on avait pris 20 minutes on ne croit pas 20 minutes mais on peut prendre 10 minutes mais ce qui est important c'est qu'on essaie d'identifier à partir de cela quelques orientations de collaboration certaines d'entre elles me semble-t-il apparaissant déjà dans les discussions et les échanges voilà je vous laisse donc la parole est-ce que soit au niveau de nos universitaires puisqu'on a un soit au niveau des personnes impliquées justement dans les collectivités territoriales il y a des souhaits à un tel point approfondissement qui pourrait prendre la forme donc des études d'études en commun on devait tout à l'heure évoquer deux sujets qui pourraient être des thématiques à reprendre d'ailleurs au mois de mai quand on espère que la Covid nous permettra de nous rencontrer et puis bien sûr au-delà et puis il peut y en avoir d'autres bien évidemment je vous laisse intervenir qui souhaite la parole ? Oui, moi j'aurais une question Très bien J'aimerais j'aimerais on utilise tous deux le concept écosystème j'aimerais entendre la définition de votre dernière le dernier conférencier s'il veut bien répondre sa définition d'écosystème qu'est-ce qu'il entend par ce concept donc je suis Michel la question est pour vous pour moi écosystème alors au-delà du concept c'est vraiment la communauté d'acteurs qui travaillent ou peuvent travailler soit sur la thématique c'est-à-dire en l'occurrence celle des mobilités mais pour lesquelles comme vous l'avez dit tout à l'heure et qu'il est impossible de pouvoir travailler de manière sectorielle ou en silo on y adjoint d'autres compétences d'autres disciplines et qui permettent de croiser ces différents regards donc dans la description c'est vrai que je vais aller un peu vite et vous avez je crois on a transmis une description de cet écosystème dans le cloud et qui permet de décrire l'ensemble des partenaires par ces différents blocs entreprise entreprise institutions usagers associations etc. qui travaillent dans cette thématique et d'ailleurs nous avons réalisé des écosystèmes en dehors des mobilités sur l'alimentation sur le sport sur etc. j'étais justement à la suite de la question d'André en train de reprendre sur Internet la définition d'écosystème et je voyais donc que c'était marqué milieu organisé je crois que c'est vraiment dans cette dans cette exception-là que le que le mot est utilisé c'est vrai qu'il est très 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 utilisé de plus en plus utilisé pour montrer effectivement cette réalité biologique humaine qui a des liens multiples et derrière votre question André vous souhaitiez finalement clarifier quel élément bon je crois que la réponse qu'on tenait était satisfaisante c'est de savoir comment on l'utilise qu'est-ce qu'on inclut dans l'écosystème le côté naturel humain bâti les dynamiques les interrelations entre ces différents types d'acteurs alors moi c'est ce que je conçois comme étant une définition d'écosystème je crois que nos façons de voir ce concept se rejoignent est-ce que pour poursuivre la discussion les deux propositions qui ont été faites par André à la suite de son exposé évoquent des possibilités de collaboration d'approvisionnement d'approvisionnement entre nous je n'ai pas pardon allez-y très rapidement j'allais dire je vais en mettre en expliquer un peu plus tout à l'heure sur l'écosystème autour de l'immobilier je crois que ça donnera aussi un appui pour pouvoir tester dans votre région comme on le teste à Montréal ce concept d'écosystème et d'identification des acteurs et des interactions j'ai hâte de vous le présenter tout à l'heure Anne si je peux me tourner vers vous Anne-Albert dans le cadre de vos méta-organisations est-ce que vous sentez quelque chose sur alors oui bien sûr je vais peut-être laisser Émilie répondre puisque c'était un petit peu ce qu'on s'était dit voilà je fais la présentation Émilie va répondre mais on avait bien sûr un peu déjà réfléchi à cette question-là et oui il y a des collaborations éventuelles bien sûr Émilie je te laisse répondre alors bonjour à tous bonjour Émilie donc sur les collaborations évidemment nous on serait intéressés notamment pour faire des comparaisons par rapport à cette méta-organisation OrbiMob que l'on souhaite étudier et c'est vrai qu'une comparaison internationale est de voir ce qui peut se faire ce qui ressemble à des méta-organisations sur la mobilité durable sur vos propres territoires ce serait vraiment intéressant de pouvoir de pouvoir étudier comparer et mettre à profit peut-être des développements différents de méta-organisations sur des territoires différents voilà c'était une piste une piste de travail une piste de recherche par rapport au projet qu'on vous a qu'on vous a soumis tout à l'heure présenté très bien très bien écoutez je pense que c'est une très bonne chose il me semble qu'André abordait aussi une notion intéressante que peut-être dans les réflexions en France peut-être me trompais mais j'avoue que j'ai trouvé ça particulièrement novateur c'est dans la prise en compte justement de cet écosystème global où on inclut l'immobilier etc cette notion de valorisation valorisation de l'immobilier avec la notion de valorisation des actifs qui sient tâches etc il est bien évident que c'est pas une notion qui est oubliée mais il me semble qu'elle est souvent pas trop mise en avant et je trouve que c'est un éclairage extrêmement intéressant à peut-être à développer dans certains travaux que nous avons de notre côté ça évoque un écho ? je peux peut-être dire quelques mots oui c'est certainement c'est très demandé actuellement qu'on valorise non seulement l'immobilier mais valorise l'optimisation de ce qu'on a dans les villes les espaces les moyens de transport la crise nous oblige à rentrer très vite en mode résilience et d'intégrer les principes de circularité alors ça c'est un véritable défi parce que dans plusieurs pays plusieurs villes nous n'avions pas cette approche mais je crois qu'on a plusieurs exemples desquels s'inspirer mais ça ça sera aussi intéressant à échanger et à partager avec vous il me semble écoutez ce propos c'est que je peux faire juste Patrick peut-être juste j'ai un oeil sur là il faut que je sois en même temps le d'accord c'est juste très rapidement sur les les comparaisons entre méta-organisation de la mobilité entre et d'or bimob il y aurait de la ville de Clarence a dit que ça pourrait être un sujet du réseau international des villes Michelin oui voilà une question et c'est la seule question qu'il y a dans le chat quelle est la place des architectes et des urbanistes dans cette thématique de la mobilité durable qui répond pour le Canada je suis la seule je crois pour la place des architectes et des de tous ceux qui interviennent au mode conception est primordiale parce qu'on a non seulement concevoir des des immeubles des quartiers nouveaux on a à les rénover et à les revitaliser alors je ne vois qu'un rôle très très important mais en même temps très intégré avec les exploitants et les décideurs et non pas encore conception construction puis on passe le bâton et on exploite ce qu'on nous livre je vois ça de façon beaucoup beaucoup plus intégrée très bien du côté Claremont-toi est-ce qu'il y a une réponse ? excusez-moi non je disais j'aimerais intervenir mais la question du rôle des architectes de leur place sur cette question des mobilités durables comme j'ai entendu monsieur François je crois du territoire Petite Patrie j'ai entendu l'urbanisme au service de la mobilité et puis c'est aussi la mobilité au service de l'urbanisme et donc il est inconcevable d'imaginer l'urbanisme sans ces dix et si je pouvais rebondir sur un intérêt que j'ai vu en tout cas sur la présentation de ce qui est fait à Petite Patrie excusez-moi j'ai peut-être pas le bon terme de territoire mais j'ai trouvé très intéressant il faudrait voir moi je ne représente pas directement les collectivités mais enfin je sais que cette notion d'échelle des proximités par rapport à une échelle métropolitaine et ce va-et-vient entre ces différentes échelles qui peuvent parfois être incohérentes on peut très bien gérer quelque chose dans un rayon de 500 mètres mais qui doit être replacé dans un rayon et une échelle beaucoup plus importante à l'échelle d'une collectivité globale je pense qu'il y a là en tout cas des manières de faire et des modes de faire qui pourraient intéresser la ville de Clermont la métropole clermontoise qui est en pleine élaboration de son plan local d'urbanisme voilà sur cette articulation des rayons de proximité une échelle plus importante mais bon je ne suis pas le meilleur placé pour que l'on arrête cette session là merci on a un petit peu déligné mais je crois que c'était important et on avait deux parties qui étaient peut-être un tout petit peu déséquilibrées donc on gagnera un petit peu de temps dans la deuxième partie ce qui était prévu si je me souviens bien c'est que nous avions à ce niveau un petit intermède musical de Comjohn douceur de Clairon ça nous donne cinq minutes pas plus de je dirais de battements pour se dégourdir un petit peu les pattes éventuellement récupérer un café ou un thé et nous redémarrons exactement dans cinq minutes donc à 16h35 voilà et on adaptera un petit peu les temps de présentation je laisse la place à ce petit intermède musical oui les gars j'étais rivée le long de cette nuit les yeux grands ouverts je ne pensais qu'à lui il est ma folie ma joie mes insomnies son regard me suit j'ai dérivé au cours de cette nuit ses yeux verts m'hypnotisent je fuis sous la pluie je cours prenons un dernier verre et partons à minuit réveille-moi 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 J'ai chaviré au cours de cette nuit Et le souffle court j'aimerais le voir lui Est-ce de l'amour ou bien une insamnie ? Il est mon paradis J'ai essayé au long de cette nuit De résister, de me passer de nuit Mais quand vient le jour, mon cœur est trop lourd Et le sien me poursuit Réveille-moi, réveille-moi Réveille-moi, réveille-moi Réveille-moi, réveille-moi 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 Pour ne pas le nommer La commande faite sur Amazon Et puis aussi Des tournées de distribution locales Qui peuvent être par exemple Le boulangeret Qui prépare du pain Pour livrer à 25 restaurants Dans le centre-ville Là on est sur de la tournée Qui part du centre-ville Et qui reste aussi Le modèle économique Qu'on a choisi Ou le modèle d'affaires Du fonctionnement du mini-œuvre Il est un peu différent De ce qu'on a vu ailleurs Il y a eu des exemples En Europe Où finalement C'est un tiers de confiance Qui était en charge De faire la livraison D'un équilomètre Pour tout le monde Donc finalement les transporteurs arrivaient tous à cet endroit-là et confiaient leurs colis à un dernier acteur. De l'autre côté du spectre, aux États-Unis, à New York, on a finalement chaque acteur qui va s'approprier ou qui va occuper une infrastructure à lui, qui va faire son business de bout en bout. Ici, dans notre cas, on a partagé l'infrastructure entre différents acteurs qui sont eux-mêmes responsables de la logistique de bout en bout. Donc, quand vous voyez un vélo être marqué « Pluralator » dessus, ce sont des employés de Pluralator, c'est un vélo de Pluralator qui livre des colis de Pluralator. Donc, les performances attendues, c'est la réduction de ces nuisances via notamment des gains en agilité, une facilité de stationnement pour les vélos et puis une baisse des coûts d'exploitation. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Donc, les premiers résultats, durant la première période de septembre à décembre 2019, sur une base de 7500 colis, on avait déjà constaté qu'on arrivait à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière assez forte entre le dernier centre de tri et puis les livraisons finales. Donc, comme vous l'avez vu, évidemment, on a coupé la chaîne en deux et la fin, c'est des vélos. Et on était à des stats où on avait trois vélos qui tendaient à être capables de remplacer deux camels, du deux tiers à un tiers. Ensuite, on a eu la COVID et puis finalement, le projet est vraiment reparti cet été. Et comme vous allez le voir, on est vraiment monté en puissance où maintenant, on en est à plus de 3000 colis livrés par semaine. Quand je dis par le projet, c'est-à-dire par l'ensemble des acteurs du projet, avec un objectif à 5000 colis et des gains d'efficacité qui ont encore augmenté, où on arrive à un stade où un vélo cargo est capable de faire aussi bien qu'un camion. Donc, évidemment, le vélo n'est pas capable de transporter autant de colis que le camion, mais il est assez agile pour faire plusieurs rotations dans la journée, ce qui lui permet de faire aussi bien que le camion qui va faire une seule tournée dans sa journée. Et ce gain d'agilité, il est essentiellement dû au fait que le vélo peut se stationner beaucoup plus facilement et beaucoup plus proche de sa livraison finale. Et donc, on n'a pas un camion qui tourne pour trouver une place de stationnement ni qui va devoir se garer à 200 mètres de sa destination finale. Les perspectives sur le projet. Donc, on veut continuer à mesurer les performances et nos hypothèses, c'est que pour des petits acteurs locaux, qui faisaient déjà la livraison en vélo en fait avant, c'est essentiellement l'emplacement du mini-hub qui est intéressant pour eux. Donc, de voir un modèle où on permet de leur donner accès à une infrastructure à laquelle ils n'auraient pas accès autrement. Pour les entreprises de tripes coursiers et courriers qui ne vont pas avoir des gros volumes très denses, le gain est assez colossal. On est passé de 12 minutes en moyenne pour livrer un colis en centre-ville à 3 minutes en ce moment, via cette agilité en fait notamment. Pour le transporteur classique, donc type UPS, DHL, FedEx ou Pure Relator par exemple, là, vous l'avez vu, on est sur des ratios à un vélo qui remplace un camion. Et donc, on va être sur des gains de coûts d'exploitation qui vont être assez élevés. L'objectif maintenant du projet, c'est d'arriver à voir si le gain de performance qu'on a en bout de chaîne, il compense le transbordement et les manutentions supplémentaires. Et donc là, c'est un vrai calcul de coûts économiques pour savoir si le gain qu'on fait d'un côté permet de compenser pour l'acteur économique, pour l'acteur privé, pardon, le transbordement. Donc, actuellement, on en est où ? Sinon, en manque d'espace, on veut pousser les murs. Donc, on cherche à bien, on cherche à déployer d'autres mini-hubs dans d'autres quartiers pour l'année prochaine. On veut au passage valider le modèle d'affaires de la gestion d'infrastructure. Donc, est-ce que finalement, les loyers qu'on va percevoir des transporteurs vont permettre de couvrir les frais de gestion d'infrastructure en matière d'OPEX et aussi en matière de CAPEX ensuite ? On veut continuer à soutenir le changement de pratique et on aimerait évidemment inciter d'autres acteurs à embarquer. Et puis, on a un petit enjeu à Montréal qui s'appelle l'hiver. Mais comme je vous ai dit, il y a des acteurs de livraison en vélo qui font ça depuis des années malgré l'hiver. Donc là, mon objectif personnel cet hiver, c'est de prendre des sceptiques et des journalistes et de les mettre sur un vélo cargo après une belle bordée de neige pour leur montrer que finalement, oui, c'est embêtant de pédaler sous la neige, mais de livrer en camion sous la neige, c'est tout aussi embêtant. Et puis, notre hypothèse, c'est finalement que la perte d'efficacité due à des mauvaises conditions climatiques en vélo sont équivalentes à la perte d'efficacité qu'on aurait sur un camion qui doit se garer encore plus loin parce qu'il n'y a plus de place. Le temps de neige d'un mètre avec un diable, etc. Alors, en complément de ce projet, durant la petite période de ce printemps, on a une autre initiative qu'on a appelée la livraison COVID-19. C'est assez original, mais qui visait essentiellement de soutenir les commerçants locaux. Donc, celle-là, elle a été intéressante parce qu'à partir de mi-mars, on a commencé à vraiment sentir la vague arriver. et le mois d'avril, durant avril et mai, les commerçants non essentiels étaient obligés de fermer. Donc, certains arrivaient à vendre en ligne, avaient déjà expérience. Beaucoup découvraient un peu ce monde-là. Et c'est à ce moment-là que les petits acteurs locaux de la livraison à vélo se sont mobilisés, ont contacté la ville, ont contacté des organismes comme Jalon ou la Coop Carbone, qui est un autre organisme à but non lucratif, pour essayer de fournir une solution à ces commerçants locaux. Et en parallèle de ce besoin de livraison, on a aussi fait le constat que les transporteurs classiques type Post-Canada étaient submergés, et puis que dans leur pratique de livraison, il y avait quand même quelque chose d'assez absurde. Donc, dans le petit schéma que vous voyez là, on a par exemple un magasin de proximité qui pourrait avoir envie de livrer un commerçant, un client, pardon, qui est à moins de 5 km de chez lui. En l'occurrence, si le commerçant fait appel à un transporteur classique, il a un camion qui va venir ramasser le colis le jour zéro, qui va faire 20 km jusqu'au centre de tri, qui va ensuite repartir quelques jours plus tard dans l'autre sens pour faire 20 km, et finalement livrer le colis qui, à vol d'oiseau, était juste à côté. Donc, le principe du projet de livraison pour les commerçants de proximité a été d'essayer de casser cette chaîne et d'aller vers une logique beaucoup plus directe, en se disant, et si on prenait un vélo cargo, qu'on allait chercher le colis au magasin, qu'on allait directement le livrer à domicile. Alors, avec une alternative possible, qui était celle de faire un stop dans un milieu urbain, lorsque c'était pertinent. Donc, c'est tout le projet qu'on a monté en l'espace de deux semaines et qui a vraiment roulé jusqu'à début septembre, mais avec un pic d'activité durant évidemment avril et mai. Je vous l'accorde, c'était artisanal, et fait monter à la bavite, mais ça a été assez intéressant en termes d'enseignement. Donc, sur ces huit semaines de livraison, donc sur une base de 7 à 8 000 colis, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris des choses assez évidentes. C'est qu'une solution de livraison, qu'elle soit locale ou autre, doit être intégrée aux solutions de e-commerce, des commerçants qui n'ont pas le temps de faire des copiers-collés dans une plateforme d'appels de services de livraison. Deuxième élément, c'est que même un commerçant de proximité a tendance à vouloir livrer n'importe où au Canada, voire même n'importe où dans le monde. Et donc, c'est important pour lui d'avoir, en bon français, un one-stop-shop des services de livraison. Et donc, un endroit unique où, quelle que soit la destination de livraison, il puisse utiliser la même plateforme de services. Et enfin, un troisième constat, c'est qu'associer une pratique brick and mortar, donc de vente avec une boutique à pignons-sur-ruche, à du commerce en ligne, c'est quand même pas évident. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que des commerçants de proximité deviennent tous des super bons e-commerçants et des spécialistes de la vente en ligne. Du côté des livreurs, ce qu'on a aussi appris, c'est que dans le projet, on essaie de faire travailler quatre entreprises ensemble. Alors, ça n'a pas toujours été évident, pas forcément pour des questions de concurrence, mais surtout pour des questions d'outils, d'outils et d'habitude. Alors, je vois un commentaire qu'on ne voit pas les images. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement couper ma caméra, ce qui va peut-être libérer un peu de bande passante. Hop là, voilà. Donc, pour les livreurs, la collaboration. Ensuite, l'autre point complexe a été l'optimisation en live de livraison point à point. Donc, en gros, on faisait des tournées où à la fois le vélo devait ramasser des colis, trois colis dans une boutique, aller en livrer un chez un client, en ramasser deux autres à un endroit, aller en livrer trois, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'il fallait optimiser en live les tournées, ce qui était assez complexe. D'où l'idée de réintroduire quand même un stop avec un mini hub pour pouvoir à ce moment-là mieux optimiser les routes. Enfin, le projet avait quand même une belle composante de consolidation. C'est-à-dire que pour une rue commerçante donnée, on n'a pas cherché à mettre en concurrence les livreurs. Et donc, finalement, tout le monde s'était accordé sur un tarif, ce qui a permis d'avoir sur une rue donnée un seul livreur qui se chargeait de tout consolider. Donc, ce qui a permis aussi d'atteindre une certaine densité de colis et donc une performance plutôt intéressante. Donc, cette performance, ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais pour un secteur dense, on a réalisé un ramassage et 5 et 7 livraisons par heure pour effectuer de la livraison le jour même avec zéro émission de CO2, pas un camion qui roule et puis pas de modèle type Uberisé au sens où tous étaient encore des employés de leur entreprise. Ce qui nous a donné finalement un prix de vente de la livraison, prix de vente du service de livraison le jour même, entre 25 et 50 % moins cher que le prix du marché. Donc, on se retrouvait entre 7 et 9 dollars pour une livraison le jour même. Ça peut vous paraître aussi cher, mais dites-vous que les tarifs de livraison aujourd'hui ne sont jamais affichés comme tels et ils sont inclus dans le prix ou comme Amazon, ils sont amortis autrement. Et donc, pour conclure là-dessus, cette initiative de 2018 de mobilisation, le projet Colibri et puis ensuite cette initiative de livraison de proximité s'inscrit vraiment dans une logique de logistique urbaine multimodale et décentralisée. Et donc, l'idée, comme vous voyez sur ce schéma à nouveau, c'est d'essayer de toujours adapter le véhicule qui livre à son contexte urbain. Donc, dans un milieu très dense, le vélo cargo est tout à fait efficace. Dans un milieu moins dense, ce sera peut-être un petit camion électrique. Dans un milieu encore plus rural, on va essayer de charger le camion au maximum, il va charger de tout faire. Donc, vraiment, l'adaptation du véhicule à son contexte urbain et puis l'association des infrastructures décentralisées qui permettent en fait à ces véhicules d'opérer. Donc, dans un sens, on a des flux descendants comme le projet Colibri ici dans le petit schéma et à l'inverse, on pourrait aussi avoir des flux ascendants avec si un colis est expédié dans une autre région, il pourrait être ramassé d'abord en vélo cargo, amené à ce même mini hub qui aurait donc un usage complémentaire, puis transféré en camion jusqu'au centre de tri pour traverser le continent. Ou ramassé localement, amené au centre de tri et relivré localement avec le vélo cargo. Ça, c'est vraiment un peu la vision qu'on défend de cette logistique urbaine multimodale et décentralisée. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire pour les prochains mois ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut valider le modèle d'affaires des mini hub, essayer de voir quels sont les usages complémentaires qu'on doit ajouter pour rendre l'équation économique équilibrée. Je vous donne un exemple. Actuellement, le matin au projet Colibri, on a des camions, des transporteurs qui arrivent entre 8h45 et 9h, qui arrivent avec 10 palettes. Et là, c'est l'effervescence. Donc, les 10 palettes sont posées là où il y a de la place et puis les tournées sont préparées. Une heure plus tard, il n'y a plus personne. Tous les vélos sont partis. Et donc, finalement, on a un espace qui a été utilisé intensément pendant une heure et qui n'est plus utile après. Donc, notre objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut valoriser cet espace d'une autre manière, avec des activités complémentaires pour permettre de résoudre cette équation économique parce qu'on est sur du foncier qui est très cher quand on cherche des emplacements qui sont stratégiques. Notre autre objectif, c'est de normaliser la psychologistique. C'est de bien faire comprendre que quand on livre en vélo, ce n'est pas une bande de hippies qui s'amusent à vouloir livrer en vélo. Ce sont des transporteurs qui ont pignon sur rue qui ont utilisé les mêmes méthodes pendant des décennies et qui se rendent compte actuellement qu'il y a un vrai intérêt à la fois économique mais aussi pour les conditions de vie et puis les gaz à effet de serre de changer leur pratique. Donc, on veut vraiment normaliser cette psychologistique-là et on cherche à obtenir et à débloquer ensuite des subventions aussi à l'acquisition. Il n'y a pas de logique, selon nous, qu'aujourd'hui, une entreprise soit aidée pour acquérir un camion à propulsion électrique là où elle n'a aucune aide pour acheter un vélo à assistance électrique ou même des caissons ou même d'autres dispositifs qui permettent d'avoir cette logistique décentralisée. Troisième et dernier point, c'est que quand même, on se rend compte qu'actuellement, la filière de la fabrication des vélos cargo est pas mal trustée par l'Allemagne, l'Europe du Nord et un petit peu en France. C'est des très belles entreprises en France de psychologistique. Mais finalement, notre contexte et notre climat font quand même en sorte qu'on aurait un intérêt à avoir des vélos un peu plus adaptés. Je vous donne un exemple. Les beaux vélos que vous avez vus tout à l'heure depuis Rollator, ils vont devoir bricoler, entre guillemets, eux-mêmes des roues crantées à clous pour l'hiver et la glace parce que ça n'existe pas de série par le fabricant. Autre élément, nos rues à Montréal ne sont pas les mêmes que celles d'Allemagne où on a quand même pas mal de nids de poules. Et donc, avoir un vélo cargo, franchement, on n'est pas sous suspension. La suspension, ça pose aussi un problème. Et donc, on a essayé de travailler avec les retours d'expérience pour commencer à faire aussi des concepts de vélo cargo ou de remorques adaptés à notre contexte, adaptés aux besoins. Et donc, on a aussi cette ambition-là où ce rêve un peu fou de voir une filière québécoise se mettre en place pour la conception et la fabrication, mais aussi pour la maintenance des vélos cargo. Donc, voilà un peu sur la cyclo-logistique. J'ai hâte d'entendre aussi ce qui a été fait ailleurs parce que, vous le savez, on n'a rien inventé là-dedans. On a adapté un petit peu les concepts qu'on a vus par ailleurs à notre contexte, à notre contexte économique, à nos conditions. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et c'est un marché en pleine explosion, ne serait-ce que sur la vente de vélos cargo. Il y a eu 80 000 vélos cargo vendus en Allemagne l'an dernier. C'est un marché d'un demi-milliard déjà, pas grand. Donc, voilà, Patrick, je vais te redonner la parole tout de suite. Merci beaucoup, Michael. C'était tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant. J'ai bien retenu qu'avec un vélo, on fait à peu près ce que fait un camion. Voilà. Et je crois que toute expérimentation, on est vraiment très important. Alors, on va en parler puisque derrière, nous aurons du côté Clamontois deux échos sur la logistique urbaine. Entre-temps, nous redonnons la parole à André. André, si je peux me permettre, si je peux vous demander de passer en 15 minutes, ça nous permettrait de gagner quelques minutes. Voilà. Et nous reviendrons donc sur ces questions de logistique. André, la parole est à vous. Alors, je tente juste de reprendre la diapo des diapos. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous la voyez? Pas encore. On est toujours sur la dernière diapo de Michael. Bon, j'y arrive là. Parfait, merci. C'est bon? C'est bien. Voilà. Alors, bonjour de nouveau à tous. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis peut-être dans un domaine un petit peu différent, mais complémentaire, soit la perspective, la place de l'immobilier dans les villes surtout, et les expériences que je vous propose de connaître sont nos expériences menées depuis une dizaine d'années en recherche sur l'intégration du développement durable en immobilier, ce qui implique le bâtiment, mais qui implique aussi tout ce qui est caractéristique du quartier et de la ville dans lequel le bâtiment fait partie. Alors, j'ai déjà présenté la chaire, j'ai déjà présenté l'OCVI, voilà, j'ai récupéré le temps. On est plus que jamais dans un contexte qui nous oblige à réfléchir et à repenser, mais vraiment repenser, la place de l'immobilier dans la société, dans le développement économique. La crise nous amène à trouver des solutions pour réutiliser les immeubles des centres-villes qui, à travers le monde, ont été très, très affectés par les mesures de confinement. Alors, plus que jamais, on parle de développement durable des immeubles, de l'intégration de mesures qui font en sorte qu'ils sont résilients, résilients à la survenance de toutes sortes de crises. Et de plus, avec la... là où on en est rendu dans l'intégration des principes de développement durable, nous sommes rendus à l'intégration de la circularité. Alors, la circularité impose des changements très, très radicaux dans la façon de voir non seulement la conception, construction des immeubles, mais surtout leur exploitation puis leur régénération, revitalisation. Alors, très rapidement, depuis une dizaine d'années, nous travaillons sur l'étude de l'intégration du développement durable dans le domaine immobilier. Alors, notre façon de le voir nous a imposé une perspective de cycle de vie de l'immeuble. non pas de regarder au moment T comment... où se situe l'immeuble en termes de pratiques de bâtiment durable et d'intégration dans sa ville au plan de développement durable, mais plutôt de voir comment l'immeuble qui lui-même, un système, va vieillir, va peut-être devenir obsolète, va avoir des problèmes à continuer à desservir les fonctions originales qui lui étaient attribuées. Alors, c'est très important que je prenne le temps d'expliquer que nous avons cette vision systémique de l'immeuble et en ayant la vision systémique de l'immeuble, nous devons considérer des facteurs qui influencent l'évolution de l'immeuble dans le temps, mais aussi dans son espace parce que lui-même, cet immeuble, il est dans un quartier, il est dans une ville et ce quartier et cette ville vont évoluer tout autant que lui au cours de la durée de vie de l'immeuble. Alors, en gros, un cycle de vie d'immeuble, on peut le définir avec les phases, des phases qui sont encore une fois souvent travaillées sous forme de silos, alors qu'on pousse dans nos recherches à le faire de façon très intégrée pour comprendre l'ensemble, donc du moment où on développe un terrain, la gouvernance foncière attachée au meilleur usage possible du terrain, la conception-construction, la phase, évidemment, de démarrage où on remet non seulement les clés au propriétaire, mais on remet maintenant un avatar numérique des modèles 3D de l'immeuble pour qu'il soit exploité, probablement rénové de façon très, très régulière, transformé dans bien des cas, puis c'est un peu ce qu'on va avoir à gérer dans les prochaines années, sinon les prochains mois, de revitaliser, régénérer des types d'immeubles et d'avoir en tête sa déconstruction qui participe à l'économie circulaire. Cet immeuble, il vit, cet immeuble durant toutes ses différentes phases engage différentes interventions, différents acteurs et on a travaillé à partir de statistiques provenant de Statistique Canada pour évaluer le nombre d'emplois qui peuvent être touchés par l'écosystème de l'immobilier dans une grande ville canadienne, selon les types de statistiques que nous avons et on en est arrivé à voir qu'il y a peut-être 13%, 12, 13% des emplois d'une grande région qu'on appelle région métropolitaine du côté canadien qui sont reliés soit de la part du secteur privé soit de la part du secteur public à des fonctions qui touchent l'immeuble. Alors, ce n'est pas rien au niveau développement économique mais du même coup, comment rentrer cet immeuble dans l'ère du développement durable surtout quand c'est des immeubles existants alors l'approche systémique puis de gestion intégrée devient un défi considérable considérable et cet immeuble est dans un système ville puis le système ville lui-même si je pousserai un petit peu plus loin puis c'est ça les recherches qu'on entreprend actuellement c'est un système qui est non seulement composé de citoyens de bâtis d'infrastructures mais il est sur un système naturel donc il faut étudier la géologie l'hydrogéologie la biodiversité les effets sur la faune et la flore mais surtout tout le temps dans une approche systémique alors notre écosystème va comprendre ces trois phases là l'immeuble son quartier et son territoire naturel alors ce sont des débits considérables autant en recherche qu'en pratique d'avoir cette approche là mais de la part d'un investisseur et un propriétaire immobilier comme c'est une perspective qui est la nôtre cette façon de voir l'évolution dans le temps est primordiale parce que c'est ça qui conserve la valeur d'un immeuble c'est ça qui va permettre de savoir comment utiliser et optimiser l'utilisation de cet immeuble à travers ses phases son vieillissement si on veut on peut quand même le régénérer mais en fonction aussi de ce qui se passe autour de lui donc un système dans un système probablement dans un plus gros système qui est le système naturel l'autre perspective très systémique qu'on utilise et qu'on intègre dans toutes nos recherches les recherches purement académiques c'est une perspective de comprendre que les immeubles sont souvent les propriétés des immeubles de centre-ville de gros propriétaires donc on voit qu'il y a une gouvernance à trois étages il y a la gouvernance au niveau de la gestion technique ou facility management de l'immeuble il y a la gouvernance au niveau du property management de la gestion immobilière commerciale les relations avec les locataires avec les investisseurs avec tous les parties prenantes qui peuvent être affectées et la gestion d'actifs de portefeuille au niveau corporatif c'est pas rien comme cette figure vient du programme des Nations Unies pour l'environnement la section finance pardon initiative financière c'est pas rien parce que c'est un défi de faire parler et de faire dialoguer les trois niveaux qui appartiennent à des disciplines encore une fois tellement différentes que ce qui est considéré et vu comme bâtiment durable au niveau gestion technique il faut le transformer en langage financier dans les portefeuilles alors encore une fois un système de gouvernance des propriétaires d'immeuble qui lui-même à l'intérieur d'un plus vaste système qui est celui de son contexte économique et politique dans lequel il vit et sans compter le contexte environnemental avec les changements et les crises telles qu'on les vit aussi alors en gros vous me rappellerez le temps parce que j'ai malheureusement j'ai oublié de le noter vous me pressigne s'il vous plaît quand j'arriverai à deux minutes de la fin en gros on a bien travaillé sur l'analyse de la littérature scientifique et documentaire avec nous avec moi aujourd'hui il y a Sina Maldini et Yannis Samsari deux étudiants qui ont beaucoup beaucoup fouillé avec les autres chercheurs de la chaire qu'est-ce qu'on veut dire dans la littérature académique par bâtiment durable alors comment on évalue cette performance alors en gros c'est la gestion de la consommation énergétique la gestion des impacts environnementaux le bilan carbone la façon de réduire l'empoint de carbone et encore là l'empoint de carbone de quoi du côté nord-américain en général c'est l'empoint de carbone de l'exploitation de l'immeuble on n'intègre pas souvent l'empreinte carbone ou de l'énergie au moment de la conception construction c'est l'efficacité à gérer les eaux de toutes sortes la gestion de déchets l'indice de mobilité qui arrive vous voyez qui n'est pas un critère qui est priorisé la présence d'espaces verts de pistes cyclables de centres de loisirs de parcs et l'obtention de certification il y a des centaines de certifications de bâtiments durables à travers le monde il y a 40 certifications plus importantes et du côté nord-américain on peut dire qu'il y en a 4 qui sont vraiment incontournables et ces certifications reprennent à leur façon les différents critères en leur donnant différentes pondérations la mobilité est apparue mais avec la crise je pourrais dire qu'il y a un bouleversement des cartes avec la crise ça nous ramène en priorité le souci de gérer les impacts socio-économiques et environnementaux de l'immeuble notamment dans leur application sur les occupants et usagers alors c'est un défi concret pas facile à relever parce que ça demande beaucoup de technicité puis probablement beaucoup de réinvestissement dans les immeubles donc par les qualités d'air de luminosité de matériaux sains de circulation de l'air il y a des nouvelles certifications souvent ces certifications sur le bien-être vont s'appliquer je pense à des immeubles prestigieux mais la crise nous dit non non ce ne sont plus juste pour les immeubles prestigieux il faut que ce soit pour tous les immeubles sinon ça nous met dans la situation où on a des centres-villes que ce soit à Montréal à Lyon à Paris partout où il y avait des centres-villes surtout affectés à des fonctions de bureaux ça nous met devant le fait qu'on a des centres-villes fantômes et qu'il va falloir qu'on trouve le moyen de régénérer de relancer l'économie de ces centres-villes et ça passe par l'optimisation pour la réutilisation des immeubles alors la mobilité dans ce contexte de crise a changé de priorité je peux dire changer de rang on doit faire face à une urgence qui est encore plus importante en termes de priorité alors je continue très rapidement donc on est passé du bâtiment durable que ce soit du côté de la littérature académique que ce soit dans les faits dans la pratique puisqu'on est en recherche et on interview et on somme de façon continue non seulement nos gens proches mais des gens sur tous les continents alors on est en gros passé du bâtiment durable même s'il n'est pas intégré parfaitement à parler de bâtiments intelligents et plus récemment à parler de ce qu'on traduit pas en français parce qu'on dirait le même mot c'est le smart building donc des immeubles qui sont de plus en plus appuyés sur de la gestion de données de méga données des capteurs des systèmes de contrôle et qui nous amène à avoir normalement à avoir des immeubles très efficients mais la réalité nous montre le contraire pour l'instant ça nous permet du même coup de calculer maintenant non seulement le bâtiment durable mais ça nous permet de calculer et d'évaluer l'indice d'obsolescence ou si on est plus positif l'indice de santé de l'immeuble et là encore une fois on n'a pas le choix que de relier l'impact de l'indice d'obsolescence de l'immeuble aux impacts dans son quartier un immeuble vieillissant affecte le quartier comme le contraste trop vrai un quartier vieillissant qui se dégrade va affecter l'immeuble son utilisation et du point de vue investissement sa valeur alors on est toujours dans une démarche très holistique quelle classe pour la circularité ça c'est passionnant je trouve qu'on arrive dans un moment charnière la circularité avec la crise de la COVID nous a sauté en pleine figure si je peux dire on est obligé de repenser à avoir de la mixité de services de la mixité d'usages que ce soit dans un grand immeuble dans un quartier d'avoir de l'approvisionnement peut-être de l'auto-approvisionnement d'avoir des entrepôts puis du stockage qui permettent à des quartiers ou à des grands des grands immeubles de pouvoir s'auto au moins être utilisable alors la crise en fait ça un beau côté un bon côté ça nous ça stimule l'intégration de principes de circularité alors quand on dit de circularité ça veut dire aussi de réparer régénérer d'utiliser le frégéné du friel avant d'utiliser les espaces agricoles ça nous comment utiliser l'immeuble l'immeuble ça doit être pensé maintenant de façon flexible on doit penser à sa transformation de transformabilité à son une adaptation de façon continue et non pas une fois aux 15 ans quand on a à revamper l'immeuble et c'est très intéressant on voit déjà des applications dans certains pays je pense à un moment du cours des Pays-Bas et d'autres pays européens nous amène à partir aussi d'optimisation de combinaison des usages possibles donc la mobilité vient appuyer d'optimisation c'est la capacité d'optimisation parce que l'industrie pourrait inclure du commercial du commercial pour être en logement du logement pour être en logement même entre le reposage on voit les gens qui commencent à avoir des espaces dans le reposage d'officacité mais qui c'est accessibilité puis d'accessibilité et autour d'approvisionnement du mouvement dans les termes de crise évidemment ça nous ramène aux objectifs d'être des achats d'approvisionnement de l'ocône d'avoir des matériaux et des équipements qui sont peut-être fabriqués plus localement qui ne dépendent de l'on de l'entrée de l'entrée et qui respectent les exigences très élevées de tout ce qu'on voit au niveau du bâtiment est-ce que vous me faites une ligne donc on parle non plus simplement je sais que de vie comme je fais mais c'est clair et ça je vais très vite je vais très vite ça nous amène à relancer vraiment à l'immeuble pardon pour les manques des espaces un système lui-même encastré dans le système de ville et un système un écosystème qui est en évaluation continue donc je reviens avec le mot que j'avais dit au début nous proposons et nous testons avec nos partenaires une perspective systémique écosystémique de l'immeuble de son quartier et de son ville c'est des grands complexe c'est une autre de recherche actuelle et si vous avez des questions ça me plaît de répondre de répondre si je peux mais c'est encore aussi comme recherche merci beaucoup merci beaucoup on a peut-être le temps d'une question pas plus malheureusement parce qu'on a des exposés particulièrement intéressants mais qui prennent toute la durée du temps que nous avions imaginé Nicolas est-ce qu'il y a une question qui reviendrait une théorie qui reviendrait à des questions qui est sur l'urgence là c'est pas une question qui a été dans l'océan pour le moment alors écoutez on en fait parce qu'on va on va sur cette thématique là je suppose donc que je crois que c'est Sybile Sybile qui va venir avec Morgan Oumbray qui aura leur présentation sur la vue de route de la logique de la planète durable donc on revient sur un sujet qui a été évidemment abordé par Michael Brach Sybile si vous pouviez passer en sept minutes ça va pas on va effectivement bonjour à tous je suis Sybile Sybile et mon collègue Morgan Oumbray on travaille tous les deux à faire un autre point effectivement on présente le feuille de route sur belle durable à l'échelle de la métropole Clermontois mais avant que on présente les différentes actions de ce feuille de route je vais revenir sur la démarche qui a la guide et l'élaboration de ce feuille de route et en introduction je voulais préciser qu'il y a dans quelques années les collectivités du territoire Clermontois avaient connu l'importance de construire et de mettre en oeuvre des outils de mobilité et je parle des idées au quotidien chacun des projets qui a du lieu aussi dans le document de planification ma directeur ces études ont été très souvent travaillées et réfléchies de manière collective entre la métropole le conseil départemental la région et tous les partenaires qu'on peut avoir notamment avec le syndicat des transports en fin ou encore l'avance d'urbanisme et pardon je donne cette décision parce qu'en fait ça implique quand même l'importance qu'il y a d'avoir des actions qui sont cohérentes entre les acteurs institutionnels maintenant l'ambition que porte Clermont-Ouvergne métropole c'est de devenir un territoire qui baisse les herbes et qui va de revivier et qui facilite le quotidien et d'ailleurs les processus de travail que la métropole a mis en oeuvre ont été tentés pour mettre le quotidien au cœur du dispositif de construire ces politiques c'est pourquoi en 2011 comme l'a précisé M. Ousson la métropole a misé et reconstitué de la monité une conversation qui était plus inédite à l'époque qui a permis d'entrer plus de 5 personnes et qui du même coup a permis de faire émerger des conseils des visions et des idées sur la monité de demain pour les autres mais je suis un travail de ressentiment et de réaliser différentes actions et projets par répondre aux attentes des citoyens mais aussi tous les secteurs notamment les secteurs économiques du TETRA et parmi ces différentes actions figuraient les générations d'un schéma de sécurité urbaine le travail de la question de la logistique urbaine il est antérieur car 10 gens ont été privés avant 2016 ça a commencé notamment en 2004 avec une étude de l'association clairement livrée aux propres qui était ensuite faute de consensus une étude de fertilité d'un centre de 19 ans urbains ont donné naissance au cours de livraison mutualisée créée par la société multi-transport en décembre 2007 la métropole a souhaité associer à des experts de la livraison en ville et a par conséquent signé une convention à la poste courant 2018 et 2019 la métropole a poursuivi la construction de ces politiques publiques avec les relations et sur son schéma de transition écologique et énergétique et également est un axe engagé à la révision du plan de déplacement dans le marché je fais attention de ces documents car les organisations qui figurent ont nourri nos feuilles de logistique urbaine et on parlait ce que c'est le plan de survie à la vue du jour dans cette même période la métropole a entamé un travail écologique pour ablir à la venteuse de logistique urbaine durable en septembre 2019 alors dès le lancement de la réception que la montagène métropole a souhaité accéder le travail autour d'une démarche participative et de court structure il s'agissait de fédérer les initiatives et compétences des services aussi bien privées que publiques et l'appliquement apte et expertis nécessaires à la vise de la décision dans ce temps-là trois ou deux de travail ont été organisés en temps de 2018 et mai 2019 il y a eu professionnels de transport et associations de commerçants d'organisation professionnelle des actions et services de l'État et des services de l'État ont permis de co-écliner la liste des actions visant pour minimiser l'impact environnemental du centre de marchés en ville enfin pour finir sur le rôle de la métropole dans cette démarche je récite qu'elle s'est voulu facile prise et interface entre tous les acteurs de l'écosystème quand je me disais aujourd'hui plus que contre une crise d'actes et notamment contre les financières la démarche de mise en œuvre pendant la mesure en fait la maîtrise d'œuvres et des actions qui sont en tant que au sein de cette feuille de route relève d'un acteur multiple du secteur de la marchandise j'ai un petit peu s'il est je suis en adresse mais je laisse maintenant la parole à Maman qui va vous décrire les plans de cette feuille de route merci bonjour donc j'essaie de faire assez rapidement donc cette feuille de route elle comporte 21 actions qui sont regroupées en cinq thématiques qui sont à la fois complémentaires et différentes qui vont permettre de répondre aux enjeux qui ont été bloqués lors des ateliers donc la première thématique c'est celle de la stratégie logistique c'est à dire que qu'est-ce qu'on fait qui est l'hôtel logistique aux consommateurs c'est à dire aux us jusqu'à même jusqu'au secteur de la région donc qu'il s'agisse de donner des conditions meilleures aux réperins également aux transporteurs qui vont permettre de réduire à la fois la congestion et d'avoir un pacte écologique donc pour se faire ces grandes thématiques on va avoir des actions qui vont être ciblées sur la planification urbaine il faut à tout prix rentrer cette thématique de l'algistique urbaine dans les grands documents urbanistes que ce soit les pays qui ont encore de réflexion au sein de la trop mais notamment des documents en mobilité comme le PDU donc il y a aussi un deuxième grand enjeu au niveau de la métropole et au niveau de cette faite de route qui est sur les marchandises en espace public alors il y a tout un enlevé sur la réglementation la refonte des horaires donc il y a des outils qui sont déjà à notre disposition qui doivent permettre de vérifier à la fois les marchandises qui vont s'entraîner et permettre également aux rivains aux utilisateurs de pouvoir bénéficier de livraison de manière beaucoup plus servicielle mais il y a aussi cette stratégie dans laquelle une des premières actions que nous avons effectuées en partenariat avec le groupe de compétitivité CARA qui nous accompagne est sur avoir une offre en aire de livraison c'est à dire que l'outil CARA de livraison on va pouvoir avoir à l'aide de la piste numérique avoir une idée en fait beaucoup plus plus précise que ce soit pour le service de la piste municipale c'est à dire qui se garde sur la livraison d'avoir un outil pour les transporteurs pour ne plus forcément gêner dans le trafic et avoir justement cette fluidité d'un côté pour la piste municipale peut-être moins de voles en temps développer le transporteur faciliter l'accès aux offres d'air de livraison et enfin également une autre thématique qui est promouvoir une logistique urbaine au service de la Cité qui s'est aussi développée en lien avec le COVID on est en partenariat avec le CCI sur le développement du marketplace qui s'appelle en bas qui a le jour peut-être assez à sa mort et où justement ces services de livraison et les enjeux logistiques vont être très forts et également on est un autre projet et peut-être ma part de la Cité que nous en parlons à tous avec le COVID sur une mise en place de conciergerie et de l'EFMR enfin un des derniers points très importants c'est sur la communication et la sensibilisation c'est vrai que cette thématique de la logistique urbaine à l'heure actuelle n'est peut-être pas forcément totalement prise en compte peut-être par les élus et également au sein des services des techniciens c'est vraiment du fait des développements récents nos enjeux du commerce d'un enjeux qui a longtemps était un peu mis coté qu'on ne considérait pas voir et donc c'est important de communiquer plus et de sensibiliser plus le public et ça se passe aussi on a parlé déjà mais ça se passe aussi par nos enjeux les viser à la logistique et enfin je pense que je pense que concrètement cette 5e qui est sur l'accompagnement à la transmission énergique et à la réduction des émissions polluant coco techniquement dans la mise en œuvre de l'agence On a des détails bien je pense On est ouvert à toutes les questions je sens que on prévient quelque chose qu'aujourd'hui de donc une question est-ce que il y a toujours le temps de là et après comme vous avez déjà annoncé on s'envoie à la télé mais je sais qu'il ne faut pas de l'accompagnement pas de questions on n'entend pas pas de questions sur le chat non pas de questions sur le chat je vous donne la parole du coup je vais à la suite alors bonjour à tous bonjour à tous déjà je salue parce que je n'ai pas encore fait quand même toutes les petites questions en français et en montréalais j'ai juste une petite pensée émue pour les montréalais puisque ma soeur c'est partie de ces français qui sont partis qui est chère à son coeur donc les actions d'abonnement la transition énergétique à la réduction des émissions polluantes au cours alors je vérifie voilà pourquoi on parle effectivement de l'éduction de polluants je prends dans les participants à ce 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 le transport est un très fort contributeur de la problématique du changement climatique au moment de plein de plein de de 4% des émissions de gazette de du transport il y a une attention sur les impacts sanitaires que les véhicules émettent des atmosphériques en plus des oxydes d'azote et des particules fines le parc de transport est responsable de des émissions d'azote pour lesquelles l'Europe a signé en justice puisque un certain de de français ne respecte les seuils et les nos européens et on a une très forte tendance aux énergies fossiles puisque 92% de nos voitures sont produits pétroliers et ça représente un gros tiers des consommations énergiques du territoire et tout ça c'est un à peu près un qui est tranquille je fais juste une petite introduction parce qu'on a bien une différence entre quand on parle de émissions ce n'est pas toujours les mêmes émissions les émissions de gaz de serre les émissions de polluants et de l'électricité ce n'est pas le fait que les mêmes actions sont mises en œuvre pour y réduire même si en priorité je serai bien d'accord avec moi avant tout réduire le nombre de véhicules qui ont circulé j'étais vraiment enterrée par les présentations que j'ai pu voir précédemment on peut remplacer les camions par des vélos malgré tout on a quand même des véhicules qui utilisent des produits pétroliers et on essaye aussi de s'offrir à des substitutions des produits pétroliers pour améliorer le gaz à effet de serre améliorer des émissions de polluants aussi et dans un contexte où on imagine que le pétrole va devenir rare puisque on a ou on devrait passer prochainement de production de bière comment on sera pour continuer à assurer nos besoins de la maison sans sans être sur la partie qu'elle est comme on va parler un peu de qu'elle est qu'au début d'essence c'est de pouvoir démonter sur la zone à faible émissions mais quelques questions en cours je vous en en les véhicules ne sont pas tous égaux les l'état français a mis en place un vignette certificat qui permet de placer les véhicules en fonction de leur degré de pollution de pollution donc c'est les lignes qui vont de 0 pour une vignette qui est réservée aux véhicules électriques ou hydrogènes à donc placer en passant par 1, 3, 4, 5 sachant que pour avoir votre vignette le nombre de vignettes de votre véhicule va dépendre de son gabarie et que c'est un plus léger avec un poids lourd un deux roues chacun de ses catégories a sa propre distribution de certificat en termes de motos de l'électricité l'électricité et l'hydrogène font partie véhicule qui peuvent bénéficier d'une vignette 0 le GMV lui veut avoir la vignette 1 et après pour les produits pétroliers on a des véhicules assez nettement différenciés puisque le diesel la fois on a deux il peut descendre jusqu'à un court classe alors que les véhicules à essence sont globalement un vénif de polluants et puis le dernier critère c'est que la norme euro est directement liée à la véhiculation en fait donc un véhicule étampien moins il va être bien classé et effectivement alors là il y a eu une relation avec les véhicules utilitaires légers je ne sais pas si il va arriver à lire vraiment ces petites les bon c'est un peu petit mais bon l'exemple pour un véhicule utilitaires léger par exemple c'est que un véhicule qui aurait été fabriqué avant 1927 il est hors classe il ne ne peut pas bénéficier d'une mignette il est trop polluant les dispositifs de vignettes qui sont assez pour le possèdeur du véhicule même si on a vu l'arnaque des gens qui ont des vignettes plus chères qu'il n'y a mais en soi c'est très facile de récupérer une vignette pour un véhicule et de voir quelles vignettes ont vignettes étaient disponibles c'est un dispositif qui a été mis en place par l'Etat et qui est utilisé pour gérer des piges de pollution déjà c'est-à-dire qu'on fonctionnait avec de la situation alternée les piges de pollution les moments aussi dans des solutions très privées pour réduire les émissions de violence pour diminuer l'exposition pour la santé pour les assistantes et des situations alternées un jour les véhicules qui avaient une à l'immatriculation faite l'autre en main les à l'immatriculation inverse finalement depuis la nouvelle de ces vignettes qui se fuit sur ces vignettes on s'est différée différenciée et donc les véhicules les plus polluants qui se font à la circulation et finalement en éminant un petit nombre de véhicules de la situation on arrive à voir un résultat qui est non équivalent puisque les plus émissibles mais ces vignettes ont aussi été pensées en tant que l'État de la l'immatriculation comme un support pour des politiques locales plus pérennes en faveur des véhicules les moins polluants les moins émissibles de pollution à l'immatriculation notamment les zones à l'émission de mobilité vous voyez bien il me manque une diapo pardon les zones à l'émission de mobilité je ne sais pas si j'avais bien fait je ne sais pas si j'avais bien de la vidéo où on parle de retour de le ça a l'air bien d'accord ok oui donc la démission de mobilité alors le contre c'est ce qu'il peut voir c'est ce qu'il a introduit le droit de 2020 dans la loi transigénalistique pour la croissance de l'inverse et qu'elle est en 2009 puisqu'elle est devenue haute la histoire pour les métropoles notamment les métropoles qui sont contaminées par le contentieux européen dans les métropoles et il y a une mise en métropole en France pour laquelle les populations sont de façon régulière exposées et les consentions de comportement qui sont supérieures au seuil européen donc elles représentent un risque pour la santé et donc dans ces métropoles la mise en place de la zone à faible édition de mobilité est devenue mobilisation et elle devrait être mise en place alors qu'elle est prévue début 2021 avec le public il y a électorale et donc la station de nouveaux élus est légèrement décalée on est sur le flou coulant 2021 qu'est-ce que c'est dans la loi elle nous donne une affaiblité mobilité et bien c'est un des métres sur lesquels on restreint cette régulation on est en train pour faire faire des véhicules en s'appuyant sur les vignes que j'ai évoquées tout à l'heure et avec des prévaires c'est une certaine souplesse locale à la définition de cette restitution là évidemment ça doit se compagner d'autres mesures en train et comme c'est évoqué une reprise au dur par 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 la partie logistique il y a d'autres médecins pour éliminer la place de la voie de l'éducation et pour que la zone faible émission soit global APD propice au moins de loup ce n'empêche que dans la loi faise aujourd'hui une zone faible émission c'est cet ensemble de rétricion concrétion donc la question qui se pose alors juste pour aussi d'informations qui est relative pour nous c'est qu'on était ici par contre en juillet européen juste cet été et on n'est plus puisque quand on a plus consolidé en 2019 on était bon qui était c'est de 2018 et de 2017 du coup on est un peu sortis de des critères qui font qu'on sait dire que nos avions sont exposées à l'événement de la politique ils le font en compte actuellement sur une amélioration tendancielle assez significative fait qu'on n'est tous ce sotioï et donc on n'est plus concerné à faire oublier la question donc on interroge un petit peu dans le temps de briser pendant notre vision de continuer d'accepter de l'événement et je l'ai en effet et quand même un peu interrogé mais quelles sont les questions un peu concrètes pour finir la définition alors déjà ça m'avait intéressé la première chose c'est de savoir les véhicules qui circulaient réellement sur nos territoires on a vu les véhicules 1,2,3,4,1 hors classe interdite hors classe interdite 5,4 là où on descend ça va conserver ton véhicule quel aura l'impact pour les véhicules et les territoires et qu'il fera l'impact en termes d'amélioration de la qualité de l'air on a en une manière étape chacun avec l'idée le parc roulant sur le territoire métro qui était une inflation que l'on ne posait pas on se posait des véhicules on se posait qu'elles avaient des migrations du territoire mais évidemment ils sont les véhicules qui roulent ça on ne le savait pas et alors là je vous ai mis un mot c'est ça oui gardez bien l'oeil sur le vent dans la minute je l'accélère c'est clair juste le petit parce que vous voyez là ça illustre la répartition des véhicules utilitaires sur comment on fait le vent qui est aussi dans le cadre qui est le premier d'études et on voit donc ça on sait c'est les véhicules de Clermont en Orgithère c'est les parcs nationals donc là c'est des véhicules catégoriques et donc on voit qu'on a peu plus de les ailes que sur le reste du territoire national et qu'on a en compartie peut-être moins de véhicules anciens les autres c'est quand même la question de la cohérence avec les territoires voisins donc on a deux types de territoires voisins on a l'économie mitrophes parce qu'évidemment il y aura les intervalles c'est pour ça on a dérobé les articulations et puis il y a les autres métro puisque quand on parle de les camions souvent ils sont amenés à venir d'une métropole à l'autre donc il faut qu'ils n'ont plus de visibilité pour que si on vient de Lyon d'un septième préférant que ce ne soit pas à chaque fois des règles un peu différentes donc la question c'est comment est-ce qu'on accompagne comment est-ce qu'on rend cette restriction à table et puis on a quand même quelques obligations qui peuvent aussi être travaillées donc très rapidement pour conclure du coup sur trois énergies alternatives on a vu qu'elles étaient bien plus vertueuses en termes d'éducation atmosphérique on a des stratégies de déploiement de structure d'avis d'accueillement puisque ce jour il n'y avait pas de forme d'avis d'avis pour ces énergies là qui en plus d'être faible en émissive ont beaucoup d'être moins carbonnées et donc on devrait réduire aussi les émissions en cas d'affecter de fer donc on travaille à la fois sur l'électrique le GNV le GNV et l'ébrogène alors avec des stratégies très grandes puisqu'on ne peut pas les mêmes véhicules et les mêmes usages électriques c'est plutôt un majeur territorial voilà pour faire tout avec la question de stationnement le GNV on est sur des typologies de véhicules lourds donc on est quelque chose qui est un petit peu excentré un petit projet des actes autoroutiers donc ça devrait ouvrir dès 2021 et en parallèle on travaille également sur le bio-éthane pour que le bio-GNV soit vraiment local et le bio-éthane et le bio-éthane et le bio-éthane donc le bio-éthane je pense on va se remonter sur un projet qui avait lieu à la station par la société de 2019 voilà qui devrait aussi s'installer sur ces rapports là aussi on est sur un dispositif qui pour le temps concerne une motion pour amorcer ce dispositif voilà avec une logique économique un peu comme sur chaque une de ces sources de terrain un peu différentes et qui sont qui restent parfois un peu plus voilà pas plus je laisse tout à l'heure merci mais je suis prêt à l'inviter plus loin aussi le choix en tout cas un grand projet qui est de la métropole et puis on va par les étudiants un immense et donc je vais passer la parole à Marie-Laure Potec qui va revenir sur une notion de logistique urbaine à Marie-Laure et à la directrice générale de Urbi donc à cette fois non plus dans la vision de l'autopole mais dans la vision de l'entrepreneur Marie-Laure c'est à vous merci bonjour à tous merci de votre invitation j'ai été avec beaucoup d'attention de ce qui est la prévention précédente j'ai été avec beaucoup d'attention de l'intervention de Michael Bras et de partage sa vision de sa santé l'objectif là c'est de vous faire mon retour d'expérience sur l'expérience non pas l'expérience parce que l'on travaille de l'essai c'est l'objet d'une entreprise d'aujourd'hui merci à la santé dont d'Orbis a pris en charge de cette problématique logistique du territoire de Clément un tout petit rappel d'Orbis à l'international qui est très long dans toute la France dans cette métropole certaines ont ouvert depuis pas très longtemps on a été créé à l'initiative d'accompagner financièrement également dans les territoires de toute façon nous avons envisagé les choses je vais voir de cela la répétition je pense que je pense qu'on partage tous cette ambition c'est de trouver une belle économie de l'agriculture urbaine qui va permettre de réduire la pollution mobile de réduire la congestion de renforcer l'attractivité du centre on en parle d'avoir suivi en ce moment justement avec le confinement d'améliorer l'expérience destinataire on en a parlé à plusieurs reprises précédemment on a des consommateurs qui demandent de plus en plus des services de la rapidité de l'agilité et de la data et puis évidemment de trouver un modèle harmonisé de ne pas proposer les acteurs de la logistique et de ses bénéficiaires le schéma qu'on choisit chez l'objet en fait il repose sur trois points le premier c'est un point immobilier on a notre ville deux sites un site à l'extérieur de la ville pour ce qui est clairement il est à 2 km de la ville ce site-là nous permet de massifier la marchandise à l'extérieur de la ville pour pouvoir la mutualité et l'agilité sans trois points je fais des problèmes avec ma caméra mais j'espère que vous m'entendez très bien donc pour je vous montre un site qui nous permet d'avoir du post-docing et que j'entendais à passer le jardin de la ville tout à l'heure qui est en effet et qui est en plein de 2h le matin qui nous font de l'après-midi et qui ne font pas et un deuxième site en ce qui vous concerne dans la ville de la ville à 500 mètres 800 mètres du centre en ce qui concerne ce site-là on fait la livraison vraiment du dernier mètre et c'est sur ce site qu'on s'appuie pour livrer le plus propre possible puisqu'on avait au cargo partout de là on a un kangour hydrogène et puis un petit véhicule de type serre en GDNV qui nous permet de faire aussi le dernier mètre ce que je en train sur vous c'est que je pense qu'il ne faut pas jeter des clous du vin c'est-à-dire qu'il y a des camions qui rentrent en vie aujourd'hui et on a la nécessité de faire entrer des camions en vie nous on a des marchandises qui partent la palette du monde à Bloch aux tout petites collines notre travail c'est de pouvoir transporter des marchandises d'ailleurs et aujourd'hui j'ai bien entendue et je suis complètement d'accord avec ce que disait Miquel à voir tout à l'heure sur le fait d'adapter son contexte et je pense que c'est cette manière-là qu'il faut imaginer la logique urbaine et qu'il ne peut pas du tout électronique en plus que dans certains il n'y a pas des haillons en plus sur un plan un peu plus technique qu'un haillon qu'on s'élicitait donc la réflexion c'est en effet une réflexion en termes de véhicules surtout et avant en termes de mutualité et c'est mon esporteur comme discours fait de nos transporteurs qui aujourd'hui a une oreille un peu attentive mais pas tellement j'aimerais bien qu'elle le soit plus la meilleure façon de régler régulariser en tout cas ou en cas de 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 que quand une marchandise à un endroit des magdalens avait les marchandises qui sont ici de 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 on a c'est que on va n'importe quel n'importe quel exemple on va une fois où la et on pose trois palettes trois différentes je pense que je sens qu'il est là il faut limiter les tournées et pas forcément de de l'amion parce qu'aujourd'hui quand on a besoin de livraises certains magasins de palettes de 600 ms on ne le fera pas en vélo on n'est pas capable de le faire vélo et ça ne fait pas sens à mon avis donc ma bataille elle est toute là aujourd'hui c'est la mutualisation c'est la centralisation et la concentration des flux à un bon territoire avec un sujet qui a été abordé à plusieurs reprises c'est le sujet de l'immobilier parce qu'effectivement on a un vrai qu'il y a une enresseur à ce niveau-là d'une l'immobilier légère on a une activisation qui est sporadique dans la journée et puis parce que il n'est pas forcément adapté à ce genre d'activité et donc aujourd'hui par exemple je suis à la recherche d'un dépôt plus grand et il est énormément mal à trouver dans des conditions qui sont souhaitables puisque je vais le dire après en vue mais je suis obligé par des actionnaires qui font un pari sur la loi aujourd'hui on a des business plans à 5 ou 7 ans on a 3 modèles économiques encore et à partir de notre initiative seule et sans accompagnement fort il est difficile de faire adresser notamment les transporteurs et tous les deux en fait une manière de l'immobilisation c'est la difficulté d'image que je rencontre aujourd'hui alors les bonnes nouvelles c'est que tout ça et tout pour du 40% de l'immobilisation en vélo en cas en véhicule propre que ce soit sur le avec les vélos carros ou avec le kangourgé ou le véhicule GNV je pense que c'était vraiment simple on a une vraie présence de part de clients qui voudraient envers on a une vraie présence avec la présence d'une affaire je vois l'anecdote de mon livre alors vous voyez sur cette slide à droite une photo de mon milieu mon livre à vélo qui est très connu la plupart des commerçants qui a un souvent et qui vivent ce qu'il y a l'américain et généralement tout le monde sort de chez lui pour leur dépasser donc je pense qu'il y a une affectance je pense que les citoyens sont plus sensibilisés au sujet mais il me semble aussi qu'il faut que ce discours de mutualisation et de rationalisation soit partagé par tous et pour qu'ils mettent en place de façon et qu'il y a ça avec le lobby je pense que j'ai entre 10 et 15% du volume de marchandises qui rentrent clairement j'en ai 100% l'objectif est qu'il y a qui arrive à mutualiser et à rationner et il nous a bloqué la place pour le monde en mettant en place cette liste d'experts de mutualisation on continuera de travailler dans les conditions en France qu'on peut tenir un mode économique un mode de prix c'est pour tout le monde il faut changer les méthodes en fait les paradigmes et imaginer les choses autrement je pense que en termes de timing je suis mal je suis prête à répondre à cette question est-ce qu'il y a une question en bref il nous reste 10 minutes avant que la session ne se coupe Nicolas est-ce qu'il y a une question sinon je répète si je parle par la slide qui suit effectivement je vais très rapidement parler c'est qu'il y a une dynamique qui est justement nous avons toujours un certain nombre de manifestations et qui essaie de montrer que le territoire de Clermont et de l'Auvergne dispose de ressources extrêmement riches souvent assez originales dans le cadre des mobilités du rat et que l'objectif que nous nous donnons collectivement est que ce doit pouvoir intégrer tous les efforts qui ont été présentés au monde du monde universitaire on a parlé de la logistique du dernier kilomètre on a parlé effectivement de la création des ADFE ou de modèles équipants et en essayant de déréférer des efforts autour de la mobilisation de tous les acteurs de l'écosystème pour que dans un laps de temps pour 6 ans c'est-à-dire de 6 ans le territoire puisse devenir un écriteur de référence en fin de l'année le domaine de l'éducation de ces sujets le domaine de recherche le domaine de l'expérimentation qui a donc évidemment de la coopération entre l'université socio-économique etc le développement que c'est-à-dire pour nous capitaliser sur les acteurs déjà dans le des mobilités du contrat et de renforcer tout ça et cinquième c'est la mobilisation des citoyens c'est quelque chose qui a été déjà évoqué en introduction de notre propos à part fois que la diversité au Canada dans la petite patrie et notre ambition c'est qu'en mobilisant véritablement toutes les énergies et tous les écosystèmes nous puissions rapidement émerger sur des objectifs ambitieux et une réalisation qui va être tout à fait origineuse voilà moi j'ai mon expérience à ce moment je sais que c'est ce moment des mobilités territoriales qui impliquent des moyens moyennes des petites villes entourées de territoires qui sont avec des habitats variés des montagnes des habitants des habitants périodins c'est un fonds très représentatif de ce que vit la majorité de la population dans le monde les gens ne vivent pas des traitements prévois dans des calopoles dans des cas là et celle qui est des mobilités territoriales durables elle n'est pas souvent mise en exergue ni dans les préoccupations publicitaires ni dans les préoccupations gouvernementales et encore moins au niveau international et donc l'effigre de nous donner à Clermont et sur l'ensemble du territoire pour l'avenir c'est qu'en quelques années nous émergions comme justement un territoire qui s'est donné les moyens de transformer les mobilités de baisser de pollution de développer et des générations ont décentralisé l'énergie qui présente les trois de l'énergie de l'hydrogène et du biogaz voilà en plus évidemment de toute la provision qui peut venir aux internationales et donc c'est ça que je le disais dans le premier propos je l'avais constaté que pour nous il est absolument essentiel d'expliquer tout le monde mais de mettre peut-être le monde académique un monde académique qui est notamment bénéficitaire mais qui passe également par les plus jeunes donc ce défi il a la volonté de ressembler les actions qui existent déjà il ne faut pas de se substituer c'est justement de fédérer et évidemment une de nos plus grands de joie ce fait que nous puissions dans une dynamique là nous soutiennent à d'autres territoires nous avons une petite vidéo justement en 1 minute 28 sur 1 4 5 5 2 1 1 1 job 4 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501 ... ...